boum sur le plateau avec deux orchidées ou en tout cas deux membres militantes du collectif orchidées ou pas on va le voir tout à l'heure est ce que c'est une bonne caractérisation de dire que vous êtes des militantes qui ont installé une zone à défendre sur la colline du mormon sur la commune de la sara pas loin d'ici je vais commencer bonjour oui la caractérisation c'est toujours marrant en fait quand on essaie de caractériser quelque chose surtout dans le cas d'une zade c'est tellement de de réalités différentes et de personnes différentes que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre des gens dans une boîte en fait assez vite on se rend compte que je sais pas que notre réalité elle va quand même un peu au delà de ça après le nombre des collectifs des orchidées c'est en référence au lieu où on est donc la zone de labyrinthe donc oui la colline du mormon qu'on défend contre l'expansion de cette mine calcaire de olsim j'ai de tirer le micro vers toi pas ça marche voilà pas de soucis parfait donc oui le collectif des orchidées c'est le nom qui avait été donné en référence à la zone parce que c'est quand même un combat qui s'ancre localement dans un écosystème où il ya des orchidées et puis plein plein d'espèces du genre mais après c'est aussi ben voilà je pense que beaucoup des personnes qui vivent à cette zade s'identifient un peu bien au delà que juste ce combat à ancrage local et puis on prend discuter après mais c'est on part d'une réalité locale mais on essaye aussi de faire à fond des liens avec un contexte plus large quoi ouais comme comme elle l'a dit je pense qu'il ya il ya des individus et un collectif et que pour pouvoir en fait communiquer aussi avec l'extérieur parce que c'est un c'est un projet qui doit avoir un soutien de dans la zone et enfin voilà parce que c'est un projet de d'envergure et qui qui enfin très ambitieux on va dire et en fait donc collectif des orchidées les fleurs les tout ce qu'on tout ce qu'on défend il faut un peu une une image et un message assez clair mais après il ya une réalité des réalités individuelles qui viennent s'insérer et moi je ne saurais pas dire aujourd'hui si je me considère comme une comme une orchidée une activiste militante qui défend du vivant oui donc voilà il ya une réalité d'une image et d'une façon dont on communique avec l'extérieur et puis ensuite il ya toutes les individualités qui se retrouvent là au milieu et qui essayent de construire quelque chose et du coup cette cette réflexion de collectif qui a été pensé presque avant ensuite serait serait en vente en fait avec tous les individus qui arrivent après coup et qui qui redonne une nouvelle forme à ce collectif excellent et aujourd'hui vous avez choisi la forme de l'anonymat en tout cas pour pour cette conversation est ce que vous pouvez peut-être expliquer pourquoi on peut pas vous voir plus près plus près voilà je pense il ya il ya plusieurs raisons cette question là je pense qu'il ya d'abord une volonté de sécurité de juste dire voilà on protège quand même nos identités pour pas qu'ils aient d'associations qui soit directement faites enfin au final il ya beaucoup de personnes qui voilà qui gravitent autour de la zade qui vivent à la zade certaines personnes qui étaient là depuis le début d'autres conjoint plus tard et puis c'est vrai que pour nous le fait d'être plus une grande masse anonyme ça permet que voilà qu'au niveau de la répression ça soit moins individualisé sur certaines personnes qui vont être perçues comme comme central ou pas c'est vrai qu'on sait aussi que dans les médias que ce soit les médias traditionnels ou plus alternatifs souvent quand une personne s'exprime en son nom et qu'on voit son visage on a tendance à du coup mettre un visage à la lutte et au combat et puis pour nous le fait de rester anonyme c'est aussi voilà pour dire ben on est deux personnes qui oui qui avons un certain vécu avec cette zade qui avons un certain vécu aussi ailleurs qu'on amène là mais qu'en aucun cas on est représentatif de l'entier des voix du groupe enfin c'est vrai qu'aujourd'hui moi je parle en mon nom je parle pas pour chaque personne de la zade bien sûr qu'il ya beaucoup de choses qui vont sortir qui sont enfin voila qui sont aussi le fruit de beaucoup de conversations avec des gens différents mais je pense que voilà c'est aussi une idée de de ouais de arrêter de toujours associer des mouvements à certaines certaines figures mais de se dire qu'en fait il ya beaucoup de personnes différentes et chaque personne a aussi son importance et que de toute façon dans un mouvement il n'y aura jamais une voix unifiée il n'y aura jamais un seul point de vue et c'est puis tant mieux c'est aussi ça qui rend le truc riche quoi ça serait un peu dommage si on pensait si on pensait tout ce pareil du coup voilà je dirais que c'est pour ces deux raisons la raison sécurité puis aussi la raison juste voilà de pas vouloir se nommer en aucun cas se mettre en avoir représentante de quoi que ce soit à part de nous mêmes à des opinions différentes il y en a beaucoup donc est ce que tu diverges dans ce qui vient d'être dit non alors là dessus je la rejoint tout à fait après j'ajouterai que ce qui est intéressant aussi à l'anonymat c'est aussi la création de nouvelles identités et comme on est en train de créer un nouveau monde et une nouvelle façon d'être ensemble je trouve qu'il ya quelque chose de très intéressant dans le fait de se nommer différemment du coup d'appréhender aussi les choses les personnes différemment et de c'est comme s'il y avait un reset et on et on repart et on voilà on essaye d'effacer beaucoup de nos propres schémas de nos de tout ce qui nous ont cause tout ce qui nous a construit socialement et dont on ne veut pas en fait et on ne veut plus et du coup donc l'anonymat est la création d'une nouvelle identité j'ai l'impression en tout cas moi personnellement individuellement ça me ce nouveau nom que j'ai sur sur cette zone me me permettent peut-être d'autres choses donc ça va aussi loin que de s'appeler différemment que dans la vie d'avant la zade donc ça c'est ça ces zones à défendre pour les auditeurs qui ne sauraient pas mais donc on vous appelle autrement qu'avant maintenant vous avez un nouveau nouvelle appellation est ce que c'est bien ça c'est bien ça et c'est des enfin ça arrive dans beaucoup de milieux dans différentes zones effectivement on prend des des nouveaux des nouveaux noms prénoms moi c'est la première fois que j'en prends un comme ça pour un pour un long terme où en fait plein de personnes ne connaissent pas mon prénom et avec qui j'ai des relations très intimes on commence vraiment à bien se connaître et tout à coup réaliser qu'en fait ces personnes ne savent pas mon prénom il ya quelque chose d'étrange et à quelque chose d'émancipateur aussi où c'est ben voilà ce prénom on m'a donné qui est ma construction sociale identitaire j'y suis évidemment et rattaché car parce que c'est mon identité que j'aime mon prénom qui m'a été donné mais c'est comme si je me défaisais de certaines choses et que je permets que je me permettait de créer d'autres choses super intéressant alors au niveau historique on entend un petit peu la zade de la colline du mormon première zade en suisse c'est vrai ça j'ai pas l'impression que les mouvements écologiques combattifs comme le vôtre émergent pour la première fois de l'histoire en suisse mais je peux me tromper il ya d'autres il ya d'autres zades qui ont été créés ou qui ce qui existe en suisse ou c'est bien la première après voilà ça tire le vert toi tu vas te faire mal au dos zade ça reste enfin c'est quelque chose c'est une il n'y a pas de définition stricte il n'y a pas de critères pour dire est-ce qu'on a le droit de s'appeler nous ad ou pas au final ça dépend de ce qui est revendiqué et puis c'est vrai que je pense c'est aussi voilà je pense qu'il ya beaucoup de formes d'occupation et de défense du territoire qui ont pu avoir lieu déjà en suisse mais peut-être qu'ils après voilà il ya aussi enfin de nouveau une fin une zade il ya enfin zone à défendre c'est une zone à défendre ça peut être beaucoup de choses différentes enfin c'est vrai qu'il ya j'ai déjà entendu beaucoup de conversations aussi où tu avais certaines personnes des milieux squat qui sont là bas d'une certaine façon nous aussi on défend une zone on défend aussi une zone comme des méga projets immobiliers qui vont gentrifier à fond le quartier mais après c'est peut-être une identité qui était moins revendiqué mais le fait d'occuper un espace contre quelque chose je pense que ça reste on l'a pas inventé non plus c'est quelque chose qui a été fait m'a pas peut-être plus revendiqué dans d'autres pays mais après ouais en suisse je pense que le côté première ouais première zade de suisse c'est aussi peut-être la première qui a été pleinement revendiqué comme ça dès le début et pas forcément en rétroaction de en mode ah mais ça c'était quand même la défense d'une zone et tout mais plus un revendiqué comme comme identité un peu dès le départ mais mais voilà après je pense que cette idée de mémoire collective par rapport aux luttes écologiques c'est un sujet hyper intéressant parce qu'en fait on se rend compte que souvent pour des raisons de sécurité on note pas tout ce qui se passe on n'a pas forcément d'archives en fait de tous ces mouvements là donc c'est vrai que moi des fois je regarde autour de moi et je me dis mais c'est tellement beau c'est tellement fou ce qui se passe mais est-ce qu'on va s'en souvenir dans cinq ans dans dix ans dans trente ans enfin est ce qu'il y aura vraiment des traces de ces combats là en fait si on fait pas l'effort de le faire au fur et à mesure du coup je prétends pas connaître à l'exhaustif tous les fins voilà tous les mouvements écologiques ont été fait en suisse mais je sais que j'ai entendu aussi que voilà non il ya assez longtemps dans d'autres combats enfin que ce soit les combats anti-ogm anti nucléaire enfin il ya aussi eu la forme occupation qui a pu être qui a pu être utilisé mais peut-être juste qu'on l'appelait autrement peut-être plus éphémère aussi oui c'est quand même un projet qui se veut sur le long terme sauf s'ils venaient à renoncer très rapidement en tout cas moi je vous avoue je suis très admiratif de ce que vous faites de l'énergie du temps et de tout ce que vous mettez pour pour créer bas le monde de demain clairement puisque celui de d'hier et d'aujourd'hui et nous mène droit dans dans le mur l'objectif concrètement et techniquement donc il ya une carrière juste à côté qui s'appelle qui est tenu par olsim le minage de de quel minéraux je suis plus sûr pour faire du béton ou quelque chose comme ça qui est énorme et puis l'idée pour eux c'est de grandir leur carrière de faire péter à peu près toute la montagne et puis donc c'est là où vous êtes arrivé et puis enfin je crois qu'il y a une association depuis un certain temps quand même qui est pour la défense du moment mais là c'est les décisions sont en train de se mettre en place mais je veux pas dire n'importe quoi est ce que vous pouvez expliquer peut-être à ceux à moi en premier à ceux qui nous écoutent finalement ce que vous essayez d'éviter ce que vous faites là bas donc ouais donc faut savoir que la colline du mormon justement et puis cette zone de labyrinthe c'est une formation géologique assez particulière qui fait qu'en fait c'est des fins on appelle ça un doigt calcaire mais c'est une espèce de prolongaison du calcaire en fait qui allait se former sur sur la plaine et puis du coup enfin voilà on a besoin de calcaire pour faire du ciment et du coup voilà c'est du calcaire donc on fait péter la colline on extrait le calcaire là et puis après c'est un processus chimique où c'est chauffé à très très haute température dans un processus où il ya les transformations chimiques qui vont produire à la fin du ciment c'est aussi un processus qui est très énergivore autant par le fait de voilà d'élever un truc à des températures énormes je crois que c'est 1000 1400 degrés au début de de la fusion et et puis qui en plus de ça relâche en fait beaucoup de co2 parce qu'à cause des molécules qui sont contenues dans le calcaire la transformation fait en fait que voilà on aimait presque autant de co2 de ce qu'on produit de ciment après donc c'est c'est en fait quand on parle de ciment ou de béton écologique ça reste assez illusoire au final fin le cime mais c'est tout le temps de se faire passer on pourrait en discuter après mais greenwashing ouais le greenwashing le fait de dire du béton écologique mais en fait voilà après le béton c'est un mélange de ciment d'eau et de sable et de des fois d'eau de granulat en plus et puis pareil le sable on sait que c'est une des enfin c'est la ressource après l'eau la ressource naturelle qui est la plus utilisée dans le monde donc donc voilà donc c'est cette carrière elle est enfin elle est dans le but de créer justement du ciment du béton et aussi mais je crois qu'il y a l'entreprise qui émet le plus de co2 en suisse sur le territoire c'est juste si on regarde les entre enfin les impacteurs du territoire ok la place financière suisse a aussi un impact assez énorme mais ok mais au niveau des points sur le enfin des émissions sur le territoire oui et puis le site des clépons c'est la sixième source en fait la plus enfin la plus polluante du coup au niveau juste du point là qui en fait énorme par rapport à l'échelle du territoire suisse puis même à l'échelle du territoire enfin du monde donc c'est avant tout un combat écologique ben ça en fait pour moi cette idée de séparer les combats entre combats écologiques et combats autres c'est assez dépassé enfin c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que voilà on sait que tout est interconnecté et qu'en fait dans ces questions là une écologie sans sens enfin une écologie qui n'est pas sociale pour moi a pas de sens parce qu'en fait toutes ces questions écologiques et climatiques quand on nous parle il ya un côté sociétal qui est hyper impliqué et puis de parler de l'écologie sans parler non plus du système capitaliste qui le soutient du système de valeurs aussi qui le soutient ben ça ça fait pas trop de sens du coup oui je pense que le l'étincelle un peu du combat c'est ce front écologique mais en fait très très vite enfin c'est voilà une aide c'est clairement pas que dans une perspective environnementale mais aussi sociale et solidaire beaucoup plus large que ça je pense on aura bien le temps d'élaborer sur ces questions là au fur et à mesure de la conversation alors oui alors peut-être l'objectif du coup l'objectif de de votre présence là vous 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 attendez quoi vous souhaitez quoi alors vous partez quand bah c'est intéressant cette notion d'objectif parce que alors de nouveau on on est là aujourd'hui en tant que personne qui occupons la zone mais du coup ma voix n'est pas forcément celle du collectif du voilà donc quand on dit l'objectif c'est un objectif donc voilà moi j'ai envie de dire que qu'en fait l'objectif donc en fait la fin ne va pas justifier les moyens donc on pourrait penser que l'objectif c'est effectivement d'arrêter olsim et toute la destruction de cette de cette colline mais pour si vraiment c'est ça l'objectif il nous faudrait un soutien énorme il faudrait vraiment qu'on essaye d'être consensuel avec le monde entier pour que tout le monde vienne et du coup qu'on s'accorde avec tous et que du coup en fait ce qu'on essaye de créer sur place je crois que ça va bien au delà de d'avoir des masses de gens et de mettre tout le monde d'accord parce que on aurait raison là dessus en fait je pense que vraiment en parallèle on est en train de construire quelque chose on est en train de construire cette nouvelle société en fait et que du coup on va pas par tous les moyens atteindre cette fin qui est empêcher la destruction mais plutôt se dire en fait on est déjà on est le terreau du de ce que on veut dans le futur et que du coup en fait notre forme de résistance elle doit comment dire incarner cette cette société future donc dans la forme dans laquelle on résiste et ben en fait tout ce qu'on met en place ça doit être en accord avec nous nos valeurs et que ce soit des valeurs féministes anti raciste et et du coup on va pas essayer de mettre tout le monde d'accord pour dire genre on empêche la destruction de la colline mais plutôt en fait là dans cette résistance dans ce lieu on met en place déjà cette future société quitte à perdre peut-être quelques adhérents pour notre lutte mais en fait pour vraiment incarner enfin je parle toujours en mon nom mais vraiment incarner cette lutte pour moi c'est plus important d'être cohérent avec toutes les valeurs qu'on défend plutôt que d'avoir masse de gens qui sont d'accord avec nous et d'empêcher la destruction de cette colline enfin sinon au niveau historique quand même pour remettre un peu dans le cadre comment ça c'est comment ça a démarré finalement c'est cette occupation qui a décidé quoi ou un groupe enfin comment comment c'est arrivé comment on fait ça moi je suis même si j'ai des idées que je partage beaucoup avec vous je suis pas dans l'activisme de terrain on peut dire ça comme ça ou pas autant que vous en tout cas comment on crée une ZAD en gros comment elle s'est faite celle là le mystère des ZAD qui pousse toute seule comme des champignons prends le micro plus près s'il te plaît ouais ben je pense déjà enfin c'est intéressant de regarder l'historique de la colline et puis du combat qui était déjà là parce qu'au final il y a une association locale qui s'appelle l'ASM l'association pour la sauvegarde du mormon et puis elle le ça fait ça fait longtemps qu'elle se batte en fait enfin voilà contre l'expansion de cette mine et puis de cette carrière pour protéger cette colline là donc c'est un combat écologique qui était quand même présent depuis un moment mais qui était assez peu visibilisé je pense assez peu politisé enfin qui était peut-être dans une perspective assez restreinte genre c'est cette colline contre cette carrière et puis voilà on a aussi entendu des personnes d'association des fois dira mais au pire ils ont qu'à construire leur carrière sur la colline d'à côté et puis non on est là non non c'est pas non plus enfin ouais c'est du coup une échelle différente de réflexion je pense mais mais du coup voilà la ZAD elle s'inscrit un peu dans la prolongaison de ça après au niveau de comment comment ça a apparu je pense que personne n'a de vision totale sur ce qui s'est passé je pense que c'est beaucoup de de conversations de rencontres de personnes qui ont des envies communes des objectifs communs qui entendent parler de ce projet là qui qui se renseignent là dessus et puis après voilà au fur et à mesure du temps des envies du contexte je pense aussi social politique c'est des choses qui mais c'est vrai que c'est toujours assez enfin voilà c'est mystérieux comment ça peut se passer d'un coup c'est vrai qu'on a rencontré des personnes qui sont venus ici qui étaient là mais c'est fou je savais pas du tout qu'il y avait quelque chose comme ça qui se préparait et puis en effet je pense que c'est assez difficile de voir exactement comment comment ça pousse mais je pense vraiment ce truc d'avoir un peu des racines souterraines et puis des liens qui se créent et qui avec le temps ça se fait de manière un peu organique du coup il y a des gens qui arrivent on sait pas trop de où ils posent des trucs ils restent ils repartent et d'un coup il y a des flexiourts sur la colline ouais alors je pense qu'il y a quand même un côté bien bien organisé pour que des choses puissent se mettre en place des vraies réflexions donc des personnes qui sont vraiment au fait de ce qui se passe de de le sim de sa présence sociale internationale donc il ya vraiment c'est pas c'est pas quelque chose allez on y va on va on va un peu jouer sur la colline et puis donc il ya des il ya eu vraiment des grandes réflexions avant mais sur sur différents sur différents enjeux dans différents lieux je pense qu'il ya beaucoup de personnes aussi faut pas oublier que ces dix dernières années enfin grâce à notre dame des landes à la zade de notre dame des landes il ya d'autres aides qui ont poussé en france en allemagne donc il ya aussi quelque chose de d'international ou des gens enfin moi même et beaucoup d'autres personnes sommes allés aussi dans dans d'autres dans d'autres aides en fait dans d'autres pays et avons appris de d'autres projets pas forcément pour dans dans l'objectif de monter un projet en suisse mais en fait on se nourrit les uns les unes les autres et c'est et une fois qu'on qu'on entre dans dans un lieu comme ça on se dit ah bah en fait c'est quelque chose aussi qu'on peut qu'on peut créer et que et que donc il ya quelque chose de très organique qui se fait par la suite une fois que les que les liens sont que sont là mais mais faut pas faut pas amoindrir tous les tous les efforts et les réflexions et l'organisation et c'est des choses qui sont qui sont pas pas évidentes et qui sont qui sont vraiment à relever je dirais chouette derrière toute histoire collective bah il ya des histoires individuelles il ya toujours cet équilibre cette recherche là comment vous en êtes arrivé à faire cette réflexion et à trouver cette énergie pour se dire on y va on fait quelque chose de radical peut-être un peu vos histoires à vous sans aller trop dans le détail mais j'essaie toujours de comprendre où se trouve le point d' équilibre ou le déclic qui fait qu'on se rend compte que c'est plus c'est plus jouable de poursuivre sur status quo est ce que peut-être vous pouvez un peu parler de votre cheminement pardon à vous je pense que ce qui est intéressant j'imagine que notre cheminement n'est pas n'est pas le même déjà clairement on a un certain nombre d'années de décalage et que peut-être qu'en fait moi dans mon dans mon approche peut-être qu'à un moment donné j'ai essayé de jouer le jeu qu'on a voulu me faire jouer des études un travail toujours en étant un peu rebelle à côté mais tout en me rendant compte qu'en fait ça allait droit contre le mur donc il y avait une réflexion écologique poussée depuis beaucoup d'années mais mais au delà de ça un sentiment d'impossibilité de vivre de cette façon et une une tristesse en fait de d'être dans des bureaux cinq jours par semaine huit heures par jour 50 semaines sur 54 et un truc tellement emprisonnant et triste et du coup je pense que moi il ya aussi eu une démarche de bon ok on va droit dans le mur mais c'est ça une sorte de de propagande de fin de c'est impossible en fait il n'y a pas d'alternative on peut pas vivre différemment et je pense qu'à un certain moment je ne savais pas trop comment faire et au final pour un peu tout tout lâcher il ya déjà quelques années et un peu à voyager aussi et puis aller justement d'autres dans d'autres ad dans d'autres lieux d'occupation à les rencontrer des gens et tout à coup me rendre compte que ben cette voilà cette propagande étatique de en fait il faut faire ça et puis il faut vivre comme ça et puis on a besoin de ce confort et puis on a besoin de si et puis on a besoin d'assurance et on a besoin de tout ça pour pour être heureux et avoir une sécurité et tout je l'ai déconstruit année après année et aujourd'hui j'en suis émancipé je crois et c'est merveilleux comme sentiment parce que je me rends compte que très très simplement je peux vivre j'ai vraiment pas besoin de grand chose à part des liens humains forts et profonds et intimes et mais si j'ai ça le froid manque pas d'électricité ça devient ça devient des jeux en fait des jeux collectifs et des barres de rire de à quel point des fois on galère et on se marre et en fait on a le temps de faire les choses et donc ça a été un chemin c'est assez long et voilà une visite de pas mal de ZAD pour tout à coup rentrer dans ma région et me dire genre oh une ZAD à côté de la maison c'est merveilleux donc toi tu as d'une certaine manière réussi à observer la prison qui t'était proposée elle était claire pour toi tu l'as vu et tu t'es dit non pas pour moi ce serait ça un peu le déclic de ton côté c'est ça même si j'ai jamais été totalement emprisonné parce que j'ai toujours je me suis toujours rendu compte que ça jouait pas trop donc j'ai toujours fait des projets perso enfin j'ai pas été totalement là dedans mais quand même à me rendre compte à me dire bah voilà une fois que j'aurai 30 ans faudra quand même enfin voilà ce schéma à me dire il va il va arriver à un moment parce que tout le monde me disait les années passent et tu vas aller là dedans et tout et puis je me disais ah mais et tout à coup je pense grâce à la collapsologie et à différentes personnes qui ont dit genre et en fait on peut plus continuer comme ça j'étais là en fait pour moi la collapsologie c'est presque une chance donc je suis plus obligé de vivre comme ça en fait et puis et du coup donc voilà ouais quand tu parlais de collapsologie tu as des oeuvres ou des personnes qui t'ont principalement ouvert les yeux ouais mais c'est parce que je voulais dire c'est pas que je voulais me situer en tant que collapsologue c'était plutôt dire que de conscience que c'est toute façon ça je le savais mais le fait que tout à coup ça devienne vraiment un mouvement porté par plein de gens bah du coup tu es là genre ah bah en fait c'est bon on peut effectivement créer cette alternative parce que le reste n'est plus n'est plus possible c'est la légitimine ouais voilà ouais chouette du coup elle a commencé de finir ou elle a fini de commencer ouais c'est drôle de se remémorer un peu de se dire bon c'était quoi les événements déclencheurs ta naissance mais je pense ouais mais ça c'est intéressant j'ai l'impression d'avoir quand même grandi enfin voilà pour les personnes qui sont nées à peu près au même moment que dans les années combien toi 90 milieu de 90 96 mais ouais j'ai l'impression qu'on grandit quand même avec cette espèce d'arrière-plan où on est au courant qu'il y a des dommages irréversibles qui sont en train de se passer au niveau environnemental au niveau climatique mais sans vraiment s'approprier ces problématiques là jusqu'à assez tard pour moi j'ai l'impression que un peu le gros de mes réalisations ça a commencé il ya je pense ouais il ya trois ans peut-être enfin un peu moins comme ça où je commençais à me dire en fait c'est quand même un problème et je pense que j'ai démarré enfin ouais j'ai démarré dans une perspective très restreinte sur genre les changements climatiques pour ensuite ensuite un peu élargir aux problèmes environnementaux de façon générale et puis pour après se rendre compte qu'en fait un tout problème environnemental est lié aussi à des dynamiques sociales et puis un système et puis pour au final voilà arrivé à une réflexion maintenant je me dis mais en fait la racine de tous ces problèmes là c'est les dynamiques d'oppression qui existent sur cette terre enfin quels que soient les dynamiques en fait elles sont à l'origine de tous les problèmes qu'on connaît et que c'est aussi pas pour ça qu'on a envie de combattre ces dynamiques de domination là mais donc c'est ton observation non ça a commencé non moi ça a commencé de façon très enfin de façon très ça m'a beaucoup pris aux aux tripes en fait parce que j'étais enfin j'étais allé en allemagne pour d'autres raisons et en fait j'avais entendu parler qu'il y avait des personnes qui vivaient dans la forêt pour défendre une forêt puis voilà et puis je m'intéressais aux problèmes aux problèmes environnementaux je faisais mes études là dedans et je me suis dit bah tiens je vais aller voir cette zade et puis j'ai débarqué un peu là bas seule avec mon sac à dos et ma tante en ayant enfin ouais j'avais pas eu beaucoup de contact avec le monde militant avant et puis c'est vrai que c'était assez bouleversant parce que du coup j'ai rencontré des personnes qui avaient tout lâché pour vivre ça à fond et je me suis sentie mais en fait en train de nager dans des contradictions juste tellement énorme où j'étais la bombe moi oui je fais des études en rapport avec l'environnement je dis que c'est des problématiques qui m'intéressent mais en fait concrètement qu'est ce que je suis en train de faire pour avoir une influence bon pas grand chose en fait et puis et puis ouais je pense ça un peu posé les premières graines de la réflexion mais enfin voilà après il a fallu les arroser quand même avec avec pas mal de choses après par la suite parce que je pense que c'est pas forcément un changement de vie qu'on fait du jour au lendemain mais voilà après j'ai commencé un peu à m'impliquer peut-être ouais dans des groupes ou des mouvements qui étaient un peu plus à à vouloir influencer un peu le cours des choses sans vraiment aller à la racine du problème et puis voilà je me suis dit ah mais en fait via les institutions les négociations climatiques peut-être que c'est là la solution puis après avoir passé un petit peu de temps à côtoyer ces milieux là j'ai réalisé qu'en fait c'était une vision beaucoup trop étroite de de ces problèmes là et puis je pense mais je pense ouais un ressenti qui fait que voilà que ce soit après dans d'autres choses auxquelles j'ai participé le fait de vivre de défendre des lieux ou de défendre des problématiques avec d'autres personnes via une action qui est pas que pas que théorique pas académique mais vraiment vécu pour moi c'est ça qui a déclenché un truc que je me dis mais en fait je me sens à ma place là dedans et j'ai pas envie de d'observer les problèmes du monde dans une bulle dorée ici à dire ah faudrait qu'on change ça et ça mais j'ai envie de vivre ce combat quoi donc après après ça a quand même pris voilà un petit peu de temps à se dire bon ben si j'ai envie de faire ça comment est ce que je fais pour me détacher en fait pour moi le plus gros truc c'était genre comment je fais pour libérer mon temps pour pouvoir me consacrer à ces choses là et puis pour libérer du temps ben ça demande aussi de faire des choix de mode de vie qui demande qu'on vive avec moins d'argent parce qu'en effet si enfin pour soutenir un mode de vie en guillemets classique on est obligé de travailler énormément pour pouvoir se payer le loyer de la part du studio ses achats ce mode de vie là les sorties et puis en fait je me suis dit que je préférais être riche ma riche en temps que riche en argent et du coup voilà le fait de petit à petit faire des choix de mode de vie qui me permet de me détacher de ça après je sais aussi que j'ai beaucoup de privilèges de pouvoir faire ça enfin c'est sûr que suivant la situation sociale d'où on vient suivant la famille qu'on a à notre charge on peut pas du tout avoir ce choix de genre j'ai envie de me détacher de l'argent et du coup mais moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ces choix là après voilà je minimise pas le fait que c'est quand même des choix assez grands et ça a fait que je me suis pas mal distancée de du chemin que beaucoup de mes amis de il ya quelques années ont pris mais mais du coup voilà et puis ouais pour moi cette idée de moi du coup d'arriver à cette forme de vie zade c'est aussi le fait de me dire en fait j'ai pas envie de séparer ma vie militante de ma vie entre plein de guillemets normale parce que en fait j'arrive plus à vivre cette séparation je peux pas me dire que j'ai cette vie là et puis de temps en temps le week-end je vais faire des actions ponctuelles ou des choses comme ça c'est vrai que j'étais là bas j'ai j'ai envie de pouvoir voilà après avoir je pense passer plusieurs années à être un peu éparpillé entre plein de choses de me dire mais en fait j'ai envie de faire moins de trucs mais de faire vraiment ça à fond et qu'en fait mon échelle de vie se ouais redevienne à une échelle plus humaine où je suis dans un endroit avec un certain groupe de personnes un groupe qui évolue beaucoup bien sûr mais qui est quand même ouais plus à quelque chose et puis où en fait voilà mes convictions je les vis pas à chaque instant de ma journée et puis quand je me lève le matin et quand je me couche le soir et puis que c'est pas que c'est pas juste quelque chose que je considère comme comme séparé en fait parce que je pense que cette séparation elle elle peut amener aussi à une certaine déresponsabilisation le fait de se dire bon ben je peux faire ça en dehors mais du coup si j'ai trop d'autres choses je vais pas le faire alors que là ben c'est ta vie quoi du coup une recherche profonde d'intégrité j'ai l'impression aussi je sais pas si vous utilisez ce terme là mais finalement de vivre en harmonie avec ses convictions le plus possible oui certainement mais pour compléter ce qu'elle disait par rapport au fait d'avoir des temps pour ça et des temps pour le militantisme c'est c'est vrai que on est vraiment dans une société où tout est mis dans bas dans une case donc toutes nos activités donc on a le travail de telle à telle heure le loisir de telle à telle heure la bière avec les potes de telle à telle heure la sortie de telle à telle heure tel jour etc et en fait c'est tout à coup essayer de de recréer une perméabilité entre tout ça et que en fait le loisir le travail toutes ces notions en fait que bah qui ont été inventés par par le capitalisme par le fait de travail enfin de de vendre notre force de travail pour ensuite avoir une une plus value pour les autres surtout mais nous une petite pour pouvoir ensuite nous payer de nos loisirs et enfin de de tout cloisonner ça en fait on est un peu en train de péter tous ces murs là puis ça se dit en fait là on vit dans un lieu où en fait tout est tout est ensemble tout est lié et le 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 travail donc on nomme plus forcément travail on on essaye aussi d'aller un peu sur l'envie qu'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui mais en fait on construit des trucs on fait plein de choses et tout donc on pourrait considérer ça comme du travail mais c'est pas du travail productif pour pour d'autres personnes et en fait c'est vrai pour moi c'est ça donc tu as dit intégrité oui mais c'est surtout que en fait tout ça face à face un tout j'ai plus envie de tout séparer dans ma vie et de voir les les potes le week-end pour leur raconter ce que j'ai fait de ma vie en fait j'ai envie de vivre ma vie avec les gens et que en fait ce soit ce soit ce soit un tout et aujourd'hui je pense c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qu'il n'y a pas dans la société c'est aussi ce que j'ai ressenti vendredi quand je suis passé sur la zade un monde très diversifié aussi au niveau des nationalités il y avait des français qui débarquait d'autres gens qui semblait venir d'ici et de là très joyeux aussi moment donné il ya des petits concerts qui sont mis en place spontanément très créatif j'ai trouvé il y en a qui est affaire et à construire un mirador apparemment que les suisses allemand étaient venus poser le matin plein de choses comme ça qui qui poussent qui naissent de manière assez spontanée et assez merveilleuse je trouvais mais alors finalement si on fait un parallèle entre la vie normale ou celle que la plus grande partie des gens vivent et puis la vie de la zade la vie de que vous essayez de créer c'est quoi cette différence essentielle en termes pratiques philosophiques quotidien je pense qu'il y en a beaucoup mais je vais en tenter une je te laisserai compléter après mais je pense qu'il y a une chose c'est qu'on arrête comment dire de tout externaliser et qu'en fait on on prend en charge notre vie simplement on n'est pas en train de tout reporté à des pouvoirs et des autorités qui sont qui sont autres et du coup avec tout ce que ça de magnifique donc c'est à dire que ça permet comme tu comme tu l'as noté donc il ya plein de créativité des espaces de liberté où en fait chacun chacune peut faire ce qu'elle souhaite et du coup voilà tu as des concerts qui naissent donc on voit plus au théâtre ou à une salle de concert payer un ticket pour notre loisir mais en fait tout à coup il émerge là d'un savoir d'une personne et toutes ces choses en fait se mettent les unes avec les autres et donc il ya des choses magnifiques après il ya d'autres choses aussi qui sont plus compliquées que dans le fait qu'on externalise plus non plus on doit tout réparer nous mêmes on doit mais on doit aussi gérer nos propres conflits les violences sexistes ou racistes qu'il peut y avoir ou tout donc tout ce qu'on a eu l'habitude de faire genre nous en fait on est des mains d'oeuvre productives dans la société et tout la politique c'est c'est nous nous hommes et nos femmes d'autorité de loi qui gère tout ça pour nous en fait tout ça ça revient entre entre nos mains de façon horizontale et on doit donc c'est il ya des côtés il ya des côtés en puissance comme enfin nous manque des mots français pour ça mais qui permettent vraiment de cette prise en charge donc c'est c'est compliqué et magnifique et ça permet ça permet plein de choses mais pour dire une la grande différence c'est ça que j'ai l'impression une responsabilisation responsabilisation et en fait on prend tout en charge collectivement et du coup mais autant nos propres loisirs que nos propres lois ou règles ou principes et que en fait les choses ne sont pas destinées à notre place mais du coup décider les choses pour nous mêmes par nous mêmes c'est un grand chemin long chemin de communication de d'écoutes et tout et c'est ça je pense que c'est une grande différence pour moi en fait le mot qui me vient en tête c'est réappropriation et en fait ça rejoint totalement ce que tu dis c'est cette idée de se réapproprier toutes les facettes de notre existence les facettes dont on a été dépossédé en fait de façon générale que ce soit en effet déjà tout ce que tu as dit par rapport aux loisirs par rapport aux relations par rapport à nos responsabilités à ouais à nos vies en général et du coup on revient à une échelle un peu plus réduite et on se réapproprie le temps on se réapproprie l'espace et et puis en effet je pense que c'est c'est ça qui change beaucoup c'est cette idée que quand même dans la vie moderne on a un rôle assez assez passif en finale c'est marrant mais quand on parle d'écologie la première chose à laquelle les gens pensent souvent c'est genre à ma consommation c'est genre ok comment est ce que je vais faire pour consommer responsable c'est dire que tu tu réduis ton identité en tant que personne vivante à juste un consommateur une consommatrice et puis en fait ça prouve à quel point la façon dont on se perçoit est hyper problématique enfin c'est vraiment un truc méga à une seule dimension hyper plat que genre j'existe que par mon pouvoir d'achat ou alors j'existe que de façon passive à subir un peu les décisions externes et puis puis du coup je me déresponsabilise aussi parce que c'est la faute du monde c'est la faute des autres et puis là d'un coup on arrive dans un truc où voilà on se dit bon ben comment est-ce qu'on peut faire autrement comment est-ce qu'on se réapproprie nos vies en fait et du coup moi je rejoins un fond ça mais c'est sûr que ces différences on pourrait en parler pendant hyper longtemps je pense qu'en fait s'il ya enfin ouais il ya beaucoup plus à dire sur les différences que les les similarités peut-être peut-être qu'en surface ça a l'air assez similaire mais au final le rapport que tu as à ces choses là ce rapport là il est profondément différent quand même est-il des points d'ombre des choses aussi assez négatives peut-être dans un certain sens de de ce genre de choix de ce genre de vie est ce que c'est difficile et si oui en quoi je peux en dire enfin j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qu'on peut aborder il n'y a pas de hiérarchie spécialement entre les preuves mais je pense qu'il ya il ya enfin ouais le truc c'est qu'on s'oppose à un système tellement grand que je pense il ya une certaine façon du désespoir qui peut jaillir en fait que ça soit quand un projet se termine et qu'en fait on a perdu le combat pour un certain endroit ou que ça soit quand des collectifs se désintègre à cause de voilà de violence interne ou de juste voilà le fait de se rendre compte que on peut arriver des fois dans ce monde et se dire ok ben là c'est une petite bulle militante où en fait on le monde extérieur va mal mais notre monde à nous va bien et puis en fait on se rend compte que ben non on a on a grandi dans une société où on nous accueille quand même beaucoup de schémas hyper problématique on pourra élaborer dessus après et puis en fait personne n'est à l'abri même passé ces âdes même pas ces bulles là et puis je pense ça peut faire d'autant plus mal de se rendre compte que dans ces espaces où on avait l'impression d'être safe qui est en fait pas non cette cette sécurité la totale n'existe nulle part dans ce monde et qu'il faut aussi s'y préparer mais je pense que voilà quand justement quand tu as un peu réduit peut-être l'échelle de ta vie à une zone tu es hyper vulnérable aux changements qui peut se passer dans cet endroit là et puis je pense que ben voilà c'est hyper enfin rencontrer des personnes ou entendu parler de personnes aussi qui qui avait été vraiment assez détruite après la fin d'une zade par exemple parce qu'au final le combat a été perdu et du coup tu as des bulldozers énormes qui arrivent qui détruisent des cabanes en deux secondes alors qu'il ya eu tellement de vie et d'amour du coup ouais je pense que c'est voilà le fait de d'être contre quelque chose d'aussi grand et puis de savoir qu'on qu'on a enfin que voilà qu'en fait l'objectif qu'on souhaite atteindre est tellement énorme que faut aussi peut-être des fois se détacher de se dire ok on va tout changer le monde va vraiment dans quelques années grâce à cette zade être meilleur maintenant en fait ça enfin c'est quelque chose de tellement énorme que je pense on peut vite se sentir dépasser puis du coup un épuisement émotionnel assez énorme qui vient avec le sentiment d'être aussi peut-être coupé de de la fin de la famille de certains autres proches qui peut-être comprendraient pas non plus la démarche ou les choix qu'on fait je pense oui qu'en effet il ya des côtés joyeux mais il ya aussi des côtés assez je pense c'est simple le revers de ce qu'on vit fin de se dire ben on a une intensité vers le haut qui est énorme mais aussi vers le bas qui est énorme et en fait l'amplitude de ce qu'on vit et puis est méga augmenté je pense comparé à peut-être une existence où il ya peut-être moins de bas mais aussi moins de haut mais il ya aussi la notion d'illégalité qu'on pourrait aborder là dedans mais j'ai envie de compléter un peu voilà ce qu'elle a dit moi j'arrive pas il tourne parce que je te rejoins on n'est pas toujours tous d'accord sur toi mais bon là on se rejoint mais c'est plus mais du coup alors je dirais pas que c'est une zone d'ombre mais j'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment une réalité qu'on vit et puis je pense c'est important de le dire donc par exemple avant on discutait de de du fait qu'en fait nous on doit prendre en charge on vit dans un lieu qu'on veut anti autoritaire ou pour l'instant ni ni la police ni les institutions étatiques ne rentrent et du coup on vraiment on gère nos propres questions et comme comme tu l'as dit en fait les problèmes ne sont pas inexistants parce qu'on vient tous avec nos propres bagages nos propres constructions sociales donc il ya des rapports de domination de genre de classe de race pour elle dire mais la réalité comme c'est un lieu illégal pour l'instant on reste quand même des blancs plus ou moins privilégiés dans ce lieu là parce que l'illégalité on peut pas être doublement illégal c'est compliqué mais en tout cas il ya des rapports de domination qui sont évidents et du coup c'est des choses qu'on doit enfin on arrive avec tout ça et on doit les prendre en charge et en fait on a eu des décisions assez difficiles à prendre dernièrement parce que il y a eu sur zone des personnes qui ont été agresseurs et des personnes qui ont été agressées dans le passé qui se sont retrouvés face à ces agresseurs et où là tout à coup collectivement on doit se dire en fait comment qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait de ça bien sûr qu'on va pas appeler bien sûr qu'on va pas appeler la police mais qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait comment on prend en charge nous mêmes les violences par exemple sexistes en l'occurrence des violences sexistes des harcèlement viol qui avait eu lieu dans le passé comment est ce qu'on prend en charge nous collectivement tout ça et donc voilà il ya eu beaucoup de discussions collectives là dessus sur sur les questions de d'exclusion ou non pourquoi exclure donc voilà donc ces zones d'ombre de nouveau c'est pas une zone d'ombre parce que pour moi on se réapproprie et on prend en charge donc c'est positif de prendre en charge et d'arrêter de se déresponsabiliser de se décharger sur les institutions et dire à cette personne a fauté il ya des lois il ya des règles et je l'envoie à la justice c'est nous qui devons prendre ça en charge et voilà et le du coup par exemple le week-end passé il ya eu trois exclusions des exclusions aussi faut aussi les comprendre qu'on n'est pas dans on veut pas reproduire le système carcéral tel qu'on tel qu'on le connaît et puis on exclut et on stigmatise et du coup rien ne rien ne change parce qu'on sait très bien que ça empire empire de d'exclure des gens individuellement mais c'est aussi des exclusions pour protéger des personnes pour créer un espace où des ou arrêter de mettre toute l'énergie sur les agresseurs mais se dire en fait des personnes qui ont été victimes de ces agressions ont aussi un endroit où elles peuvent être bien et on veut essayer de tendre vers un espace où vraiment on n'accepte pas on n'accepte pas ces rapports de domination on n'accepte pas ces agressions donc on a exclu temporairement des personnes pour pour sécuriser le lieu est vraiment mettre un voilà un point sur la table en disant ben voilà le type de lieu et le type de société qu'on veut qu'on veut construire en dehors de ces rapports de domination d'oppression et c'est un énorme en énorme chemin et c'est ces exclusions vont être accompagnés de discussions avec ces personnes à l'extérieur de la zone avec des mecs six qui auront l'énergie de faire ça parce que nous on a déjà pas mal d'énergie à mettre sur le sur le lieu mais mais voilà donc c'est tout ça pour dire que c'est beaucoup de réflexion qui ont lieu et de donc c'est émotionnellement pas comme tu l'as dit aussi avant émotionnellement c'est pas toujours facile parce que parce qu'on n'aime pas ça mais mais voilà ça existe parce qu'on arrive tous avec ce que la société a fait de nous donc donc on doit gérer ça aussi de manière pratique une exclusion ça se discute et ça se formule comment et ça s'applique comment vous êtes arrivé à ça concrètement il y a eu un conseil et puis comment c'est verbalisé comment ça se passe alors par exemple là nous on a vraiment créé un groupe de travail qu'on appelle care donc prend en charge soin exactement et du coup un de une des choses sur lesquelles on travaille ben c'est ça aussi comment on prend soin et aussi sur ces questions de voilà de violences qui peut y avoir de de donc cette thématique était prise en charge par ce groupe de travail quiconque vit sur la zone est intéressé par ces problématiques peut tout à fait rejoindre le groupe et avoir sa voix en fait et on peut en discuter et du coup donc ce groupe de travail différentes discussions là dessus assez assez poussé assez assez difficile et à la suite de ces discussions et ben comme il ya eu après il ya aussi toujours deux temps et là il y avait une urgence où des personnes ne se sont pas sentis en sécurité avec la présence d'une ou deux personnes et du coup il ya aussi des décisions qui sont bon maintenant on prend cette décision dans l'urgence pour protéger certaines personnes et après on a le temps de faire plus un travail en profondeur de visibiliser les questions sur zone donc on est en train d'écrire un manifeste on est en train de préparer des discussions vraiment pour que toutes les personnes sur zone puissent y participer s'approprier ces questions et se dire ah bah nous comment est ce qu'on aurait fait ce qu'on a été d'accord avec votre décision ou pas et puis du coup de continuer vraiment à aller dans la profondeur des choses donc il ya toujours ces deux temps où effectivement sur l'exclusion on a dû prendre cette décision assez rapidement en petits groupes qui avait ce mandat si je peux dire si je peux le nommer comme ça mais après ça revient en plénière et on en a déjà discuté en plénière en disant voilà maintenant vous propose ça 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 voilà ce qu'on va mettre en place pour que tout le monde puisse s'approprier ces questions et qu'on puisse en rediscuter et voilà si des personnes sont pas d'accord ou quoi qui est la place à la parole donc voilà à peu près ok mais alors ça veut dire qu'à un moment donné notamment quand vous avez dû réagir en urgence il ya quelqu'un qui va qui va vers ses oppresseurs et qui leur dit quelque chose mais les quelles autorités ils ont pour pouvoir se faire accepter ce qu'ils leur demandent alors bien sûr qu'on pourrait c'est c'était une décision collective donc on était ce petit groupe qui a décidé ça et ensuite on a été deux personnes aller individuellement vers ces deux ces deux ces deux ces deux oppresseurs et ces deux agresseurs et du coup voilà on leur a demandé voilà on vous expose et c'était on n'est pas juge on n'est pas police voilà la décision collective qui a été prise pour que ces personnes qui ont été concernées par vos agressions est aussi le droit la possibilité de venir ici et du coup ça a été une discussion je pense les deux fois ça a duré une petite heure une s'est très bien passé l'autre la personne j'ai pas l'impression qu'elle est forcément compris à part que c'est triste d'en arriver là oui c'est triste d'être un agresseur aussi du coup voilà ça a été mais ces personnes ont accepté la décision collective qui a été prise on a pas dû en aller à la force physique ou quoi qu'ils sont partis ils sont partis d'accord fascinant il y a Alex qui m'écrit une tonne de questions là bas c'est pour ça que je tourne la tête parfois on va on va on va aborder ces sujets là ces sujets là merci ouais c'est fascinant cette façon de s'organiser qui décide comment vous organiser en plus on descend encore un cran sur sur la gouvernance mais je trouve ça super intéressant on crée des groupes de travail comment c'est quelqu'un des ouais j'ai besoin d'un petit peu plus de de détail peut-être tu pouvais me dire bah ça se fait juste comme ça on sait pas trop mais il y a quand même à un moment donné des gens individuellement ou collectivement qui décident quelque chose c'est quoi ton expérience de cette gouvernance je pense déjà que depuis le début de la zade ça a quand même pas mal évolué je pense qu'on adapte notre gouvernance aux besoins qui se font ressentir et puis au début il y avait voilà il y avait pas mal une volonté de prendre beaucoup de décision en plein air avec tout le monde et assez vite on se rend compte que tu peux pas t'asseoir chaque jour et discuter pendant cinq heures donc vous avez des conseils réguliers avec tous ceux qui veulent ou pas de nouveau ça a varié au début il y avait une grande volonté d'avoir ces plein airs souvent où tout le monde prenait toutes les décisions et puis après justement on se rend compte que qu'en fait c'est juste pas gérable au niveau de quantité de choses à faire donc le la forme groupe de travail c'est quelque chose qui se fait aussi pas mal dans d'autres zones et d'autres groupes militants c'est l'idée que il ya certains groupes qui vont être voilà qui vont s'intéresser à certaines problématiques à certaines choses et que les groupes sont ouverts enfin sont ouverts à qui a envie de les rejoindre mais ces groupes là ont pas une autorité totale sur les décisions c'est juste des groupes qui vont travailler sur des problématiques essayer de prendre d'avoir des propositions et ensuite les amener en plein air pour que ça puisse être discuté avec tout le monde donc c'est un peu un format où où la charge de travail liée au fait de formuler des propositions va peut-être être délégué à un groupe qui s'auto choisit suivant les intérêts et qu'après ces groupes là vont ramener ça au reste du groupe après le fait de décider de faire des planières le fait de décider qu'on fait des groupes de travail ben c'est cd enfin il ya beaucoup de ces formes qui sont venus assez spontanément parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont été dans d'autres groupes militants où on a eu l'occasion de tester certaines choses de voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et et puis ouais le forum la forme groupe de travail c'est aussi venu du fait qu'on se rend assez bien compte qu'une planière où t'es 30 c'est beaucoup les mêmes personnes qui parlent c'est des personnes qui ont une certaine aisance dans le discours dans le fait de s'exprimer devant un grand groupe des fois aussi des questions de fin des fois non souvent aussi des questions de genre d'âge d'expérience dans le milieu militant et puis en fait voilà le fait de prendre des décisions à 30 souvent c'est pas très propice au fait que chaque personne s'exprime là ce qu'on ce qu'on essaye de faire c'est de se dire ben voilà s'il ya des sujets plus précis qui doivent être discutés de trouver un autre moment pour ces discussions là et ensuite potentiellement de diviser en groupe plus petit parce que voilà si tu discutes d'un truc à cinq six personnes il ya beaucoup plus l'espace pour faire un tour de parole où chacun chacune peut s'exprimer contrairement à une grande planière quand même avoir un certain niveau de confiance pour dire moi je vais dire mon avis maintenant mais voilà mais le format planière enfin je pense que c'est difficile d'arriver à une forme où vraiment on a l'impression de se dire bon voilà c'est une organisation où chaque personne a vraiment la même implication la même voie enfin c'est hyper dur et puis on se rend très bien compte que voilà que même si on lutte contre des systèmes de domination interne il ya beaucoup de personnes même qui arrive sur la zone pour la première fois et qui cherche du coup ok c'est qui les leaders leader heureuse à qui on peut demander puis en fait ça peut être très pertinent de serait de réaliser maintenant il n'y en a pas forcément après oui je pense qu'il ya quand même une hiérarchie de l'implication de d'une personne qui est sur la zone depuis le début aura peut-être accumulé plus de connaissances de choses par rapport à l'endroit que quelqu'un qui arrivait hier mais mais du coup ouais par rapport à ce forme on a eu on a eu justement une grosse conversation ouvert à tout le monde je crois que c'était la semaine passée où on discutait un peu de comment on voulait organiser ces choses là quels étaient le rôle enfin quels étaient les rôles des groupes de travail qu'elles étaient enfin comment est ce qu'on faisait pour justement avoir des groupes de travail mais que ce soit pas non plus une spécialisation en mode ce groupe là va gérer tout ça et puis personne d'autre a rien à dire dessus donc voilà mais il ya en tout cas une grosse volonté de tout le temps se poser des questions sur le fonctionnement de la zone et de se dire voilà si d'un coup on se rend compte que il ya trop de plénière ben on en fait moins si d'un coup on se rend compte qu'il y en a pas assez on en fait plus et puis je pense le fait d'avoir un système de gouvernance qui s'adapte et qui évolue c'est hyper essentiel en fait parce que c'est on peut rien avoir de figé comme structure en se disant ouais alors ça c'est une façon très inclusive de prendre les décisions peut-être ça l'est pour une certaine situation mais pas du tout pour une autre donc donc voilà mais je pense qu'à partir du moment où on continue à se poser la question on continue à être critique de soi de la vie collective dont on fait partie ben on j'espère en tout cas qu'on se dirige quand même vers des solutions où voilà qui sont un peu plus bah ouais qui sont un peu plus dans une dynamique de co création plutôt que dans une dynamique de participation parce qu'il peut y avoir des fois ce truc genre à tout le monde participe aux réunions mais c'est différent de prendre une décision ensemble de co créer un truc que de se dire ah oui j'ai participé j'ai dit que j'étais d'accord et du coup je suis inclus non enfin genre c'est ouais je pense il peut y avoir beaucoup des fois de d'illusions d'horizontalité alors qu'en fait l'horizontalité n'est pas forcément présente mais mais j'ose espérer qu'on arrive quand même à ouais à faire en sorte que ça soit pas trop le tiers en tout cas qu'on se dirige dans cette direction là au maximum ouais à nouveau je te rejoins mais comme par hasard mais je pense faut surtout pas oublier qu'en fait on enfin on a un peu aussi un laboratoire on expérimente vraiment en tout cas je pense qu'il ya une volonté de pas figer les choses et à chaque plénière on est là mais si d'autres personnes ont d'autres idées sur comment ça pourrait fonctionner enfin c'est ok nous on fait un peu des propositions parce que ben voilà il faut on a il faut se gérer s'auto-organiser chaque jour mais je crois que au delà de justement comme dans la société normale on va dire j'aimerais bien que ce soit nous la normalité mais fonctionne on va pas figer des lois des règles mais on va peut-être avoir plus des principes et ensuite ces principes vont orienter un peu les décisions mais ces principes vont pouvoir s'adapter comme tu disais aussi à des situations particulières par exemple on a parlé d'exclusion avant c'est pas cette personne là a fait ça donc elle est exclue à chaque fois c'est pas une loi en fait c'est par rapport à la personne concernée qui a subi cette agression où est ce que cette personne en est on va pas demander à la personne concernée de décider de l'exclusion ou non mais c'est juste pour dire que chaque cas est est spécifique et que du coup le principe on refuse tout rapport de domination d'agression d'oppression etc c'est bien sûr nos principes mais après dans chaque chose il y a des individualités et il y a des contextes différents et il y a surtout la possibilité d'en parler et que en fait alors ben tu disais avant se réapproprier le temps ben c'est beaucoup du temps en fait si aujourd'hui on ne fait pas de politique et on fait que de l'économique dans notre société c'est qu'on n'a pas le temps de faire la politique la politique en fait s'auto-gouverner c'est mais c'est monstrueux on peut on veut pas passer notre vie en réunion et en même temps on doit parler 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 pour justement sinon c'est des règles qu'on va appliquer et si on ne veut pas avoir une règle qu'on applique à chaque fois dans la à l'identique et ben en fait on part de principe et on se dit ça nous c'est ce qu'on défend mais chaque cas est particulier pour chaque cas on va parler ben oui on va prendre deux heures et oui pour aussi une exclusion par exemple c'est quelque chose de difficile et ben oui si on doit prendre deux heures ou une journée pour en parler est arrivé à une décision et ben on va le faire parce que on ne veut pas figer les choses et que du coup après on va c'est comme ça on veut pas non plus on n'est pas dans un dogme on n'est pas en train de dire genre on n'est pas arrivé il n'y a pas un groupe qui est arrivé en disant genre c'est comme ça que la zade va fonctionner non c'est on a on veut lutter la contre on veut créer notre société auto gérée pour pour avoir une force contre une multinationale c'est voilà c'est bref mais on veut créer tout ça on n'a pas tout prédéfini et en fait c'est les individualités qui vont créer le collectif et les décisions on a des outils par contre il ya l'éducation populaire qui nous donne pas mal d'outils il ya enfin il ya plein de choses qu'on est en train de mettre en place dans des formats de discussions différents mais on est en expérimentation et c'est c'est neuf et c'est en train d'être créé donc on va pas dire voilà on a le conseil qui décide ça le gt qui fait ça le groupe dave non c'est pas du tout ça c'est ça évolue et ça on le construit vous l'avez déjà un peu déjà égréné un nuancé mais ce rapport au pouvoir il est quand même particulier je pense une grande différence entre le moment comme une fois normal mais bon on a peu de vocabulaire pour ça tel qu'il est et puis et c'est ce lieu de liberté ou différent tel que la zade le pouvoir hiérarchique c'est quelque chose que ça va le qui qui est dangereux pour vous c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix quel est votre rapport au pouvoir ce qu'on peut un petit peu encore creuser cette notion là plaisir alors il s'immisce partout il est compliqué comme on l'a dit avant aussi on vient avec notre construction sociale et du coup on a une place dans une société et on la ramène avec nous et et voilà et en fait c'est quelque chose que par exemple le pouvoir comment dire c'est assez par exemple on va vraiment essayer dans cette forme d'horizontalité qu'on souhaite c'est on doit éviter un peu les spécialisations et se dire genre cette personne c'est justement c'est toujours nous qui allons parler aux médias chef cuisine chef construction chef si donc pour ça c'est qu'il faut vraiment qu'on essaye de tourner par exemple donc bien sûr qu'on veut pas de pouvoir parce que après c'est des rapports de domination et du coup des rapports de domination fait que ça délégitime chaque individu dans des choses dont elle n'a pas l'habitude en fait et pour donner un exemple très individuel moi j'ai pas trop encore l'habitude de faire de la construction je m'y mets gentiment mais chaque fois que je vois des mecs qui le font mieux que moi je me délégitime je me dis ils le font mieux moi je suis plus utile à la cuisine ou à la vaisselle et on revient dans quelque chose de très genré et qui est très difficile à combattre et c'est des formes de pouvoir parce que c'est beaucoup plus valorisant en fait quand on voit une cuisine qui a été incroyablement construite ou plein de cabanes dans des arbres tout le monde est là genre ouah c'est impressionnant par contre quand tu bois ton eau ou tu as ton assiette qui est propre il y a personne qui vient de te dire genre ouah elle est bonne l'eau et l'assiette elle est propre donc c'est moins valorisant et du coup ça qu'on le veuille ou non et ben ça ça cristallise ces rapports et du coup moi ça va me délégitimer ça va faire que j'aurai moins confiance que je vais prendre de moins en moins d'outils et que du coup et que du coup c'est des trucs qui sont vraiment subtils et qui sont qu'on comporte en nous en nous chaque jour et c'est ça qu'on veut péter la gueule à ça et c'est présent mais on en parle et on essaye de genre hé bah aujourd'hui toi tu as lâché l'outil et puis c'est moi qui vais le prendre et puis oui je vais le faire moins vite et moins bien mais dans une semaine je le ferai peut-être un peu mieux et ça va me légitimer et après moi je ferai ça et toi tu feras ça et du coup on sera on sera interchangeable mais pas on gardera nos individualités nos personnalités évidemment mais par contre on pourra tous toucher à tout et du coup ne pas être indispensable non plus dans parce que le pouvoir c'est être indispensable à un endroit et en fait ça c'est le début de la fin on passe la dépendance à l'interdépendance peut-être justement plutôt de votre système avec un système résilient ceci ce que j'entends entre ce que tu dis c'est que quand il n'y a plus personne qui est complètement essentiel ben on est résilient parce que si elle part on peut toujours tenir c'est fascinant est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre sur cette notion de de pouvoir et de ouais je pense de nouveau face à l'autre ça 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 prolonge un peu ce que tu étais en train de dire mais cette idée que le pouvoir c'est pas juste quelque chose de matériel c'est pas juste un pouvoir décisionnel en mode ok j'ai plus de droits que les autres comme ça ça j'ai l'impression que le fait de remettre en cause cette idée là enfin c'est assez facile de se dire on n'a pas de chef mais le fait de vraiment aller en profondeur et de regarder pas en fait on se rend compte qu'en effet il ya ce pouvoir invisible là partout et puis je pense qu'il est il est maintenu par un ensemble de choses par par oui certaines personnes qui qui prennent beaucoup de place mais aussi certaines autres personnes qui automatiquement donne du pouvoir aussi à certaines personnes à poser certaines questions de genre mais mais du coup ça est enfin que voilà que j'ai l'impression que des fois même si certaines personnes n'ont pas du tout envie de se placer en position de lead il ya une réaction du groupe qui a tendance des fois justement chercher une personne de référence à un peu mettre une personne au dessus des autres sans même que cette personne là elle est forcément voulu ou choisi donc je pense que que c'est des dynamiques qui peuvent ouais qui peuvent très très vite se passer et puis oui j'ai j'ai l'impression qu'il ya quand même une grande volonté dans le collectif et dans beaucoup des personnes qui enfin ouais qui passent par la zade d'être dans voilà dans une écologie anti autoritaire en fait parce qu'on se rend compte que justement la concentration de pouvoir et de ressources sur certains individus bon c'est aussi ça qui est à l'origine des désastres environnementaux et et sociaux qu'on vit mais mais ouais vraiment de ce enfin ouais de voir qu'en fait ce pouvoir il est très immatériel et qui peut surgir un peu dans ouais dans des interactions qui peuvent paraître peut-être au début très très personnel ou anecdotique mais qu'en fait c'est des dynamiques profondément politiques le fait de décider qui fait quoi qui a envie de faire quoi même nos envies en soi sont fascinés enfin fascinés façonné même nos envies sont façonnés par par des dynamiques de pouvoir des dynamiques de genre qu'on n'a pas forcément choisi stratégie donc vous parliez tout à l'heure que c'est difficile de réfléchir à la chose politique parce que il ya l'organisation du quotidien et comme vous êtes encore relativement récent ben il ya beaucoup de choses à mettre en place je sais pas si on peut dire ça parce que vous voulez pas forcément poser une structure rigide on l'a bien compris mais ça ferait des choses du quotidien y'a-t-il une stratégie de la lutte parce que vous êtes quand même d'une certaine manière en train de lutter où vous avez pas cette impression que c'est une lutte y'a-t-il un ennemi y'a-t-il quelque chose un adversaire comment vous percevez votre quotidien dans le temps aussi beaucoup de questions à la fois oui c'est mon problème souvent oui c'est toutes des questions qui sont en lien mais la lutte oui enfin en tout cas moi personnellement je la vis comme fin oui c'est un front enfin c'est vrai qu'on se rend compte même regardant autour de soi il ya vraiment des endroits où tu es sur la zone et tu dis waouh ben là il ya il ya nos maisons nos yurtes nos feux de camp ces liens qui se créent est vraiment là je vois cette carrière j'entends ces machines jeu il ya ces tirs de mines qui font tout péter quelques fois par semaine enfin c'est vraiment un truc où on sent on n'a pas encore eu de confrontation violente ou d'altercation physique avec je crois qu'il ya bourré j'allais dire avec les forces de l'ordre mais oui on y a eu il ya eu quelques fins ouais quelques épisodes de personnes pas forcément bienveillantes qui sont venus situation à gérer avec oui des altercations qui sont certaines mais on n'a pas encore eu de grandes de grandes expulsions de grands conflits directement mais mais on sent quand même qu'il ya cette ligne enfin cette ligne qui est là en tout cas moi c'est ce que je ressens après au niveau de l'ennemi enfin je pense c'est aussi enfin pour moi l'ennemi ça va jamais être les employés d'olcime par exemple enfin au contraire il ya des fois où on discute une fois quand on fait des tours de garde des employés du côté de la mine qui passent et puis qui discute et qui ont vraiment la volonté de poser des questions de comprendre et puis c'est chouette et puis c'est hyper intéressant parce qu'on vient de de lecture du monde totalement différente et puis ça permet de voilà d'échanger et puis aussi peut-être pour nous de se rappeler que d'où viennent aussi nos réflexions et puis qu'en fait on peut assez vite rester dans une bulle si on n'a pas ces interactions là avec le monde au sens au sens plus large mais pour moi je me bats je me bats pas contre les employés d'olcime c'est pas les les personnes individuellement qui que je vois comme des ennemis loin de là mais c'est plus le système dont olcime fait partie enfin olcime c'est une grande multinationale mais c'est aussi un monde c'est aussi le monde de la bétonisation c'est aussi le monde justement le monde capitaliste du mitage du territoire du bétonnage de la croissance infinie et puis c'est beaucoup plus enfin voilà je pense pour enfin ouais cette aide ça nous incite vraiment à pouvoir un peu dézoomer puis voir le problème pas comme un point figé dans le monde c'est que ça le souci mais de se rendre compte que de nouveau il y a interdépendance de solutions mais interdépendance de problèmes aussi qui fait que tu peux pas non plus que t'attaquer à un maillon et t'attendre que tout change faut je pense qu'il y a besoin de certaines certaines certains points de contact et là la zade ça ça en fait partie mais mais le combat s'inscrit quand même dans une perspective pas mal plus large la zade c'est déjà un point avancé de la lutte tu pourras évidemment répondre à cette immense question que je viens de poser avant mais juste pour rebondir là dessus la zade finalement c'est c'est pas déjà un peu le le plomb des ou plus loin encore on a essayé plein de choses la zade c'est un peu dernier recours quoi je sais pas comment vous voyez ça bah oui on va pas on va pas nier qu'on s'inscrit en fait dans une continuité de lutte qui ont été parce que qui ont été plus institutionnels avant donc il ya toutes ces associations de protection qui ont fait un vrai travail aussi sur place et que du coup c'est pas c'est nous on arrive et puis c'est vrai que ben ça en fait pas mal parler parce que c'est un moyen de lutte dont on a moins l'habitude plus spectaculaire exactement et d'ailleurs c'est très drôle quand on a des personnes de l'association défense la colline du mormon qui passe et qu'ils disent ah bah nous alors ça fait dix ans ça fait vingt ans et puis vous vous arrivez et puis tout le monde parle de vous alors que nous on n'en parle à peine et c'est mais c'est mais c'est très intéressant parce qu'il ya une vraie du coup on a un vrai un vrai lien et puis on on défend enfin des fonds louis certainement les mêmes choses enfin eux et le on cet ancrage plus local nous quelque chose de plus global comme tu es qui est ce qu'ils auraient pas préparé le terrain d'une certaine manière c'est pour ça que je dis qu'on s'inscrit vraiment dans la continuité et que du coup et aussi c'est ce qui nous donne une forme de légitimité c'est cette escalade et c'est de faire bah oui on a essayé les pétitions on a fait les recours d'affilés associés donc toutes les voies institutionnelles ont été essayés parce qu'il ya toujours quelqu'un pour nous dire vous êtes anti démocratique alors qu'on a tous les outils en suisse pour blabla bah 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 voilà non les outils ont été essayés peut-être pas par nous parce que peut-être que nous c'est pas notre forme d'action mais par contre on s'inscrit dans cette continuité et on n'est pas en train de de défacer d'invisibiliser les luttes qui ont eu lieu avant qui ont été portées par les locaux en fait et peut-être que nous on est un peu moins local mais on s'inscrit là dedans et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a aussi leur soutien c'est que ça bah ouais on a effectivement essayé ça c'est essayé bon de toute façon on sait que c'est toujours les multinationales et l'argent et le pouvoir qui gagne et du coup s'il n'y avait pas eu cette lutte avant je doute qu'on aurait eu un soutien de des villages des villageois villageoise à côté aussi fort en fait donc donc c'est grâce à ça donc oui c'est le je sais pas comment tu l'as dit le système enfin le plan B voilà mais qui s'inscrit dans la continuité donc il arrive à un moment où en fait tout le reste a été essayé par rapport à la stratégie tu voulais peut-être ajouter quelque chose ouais la stratégie où tu avais dit est ce qu'on a l'impression de lutter parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en fait de ce qu'on est en train de créer mais pour moi voilà c'est on est dans cette résistance et cette construction en même temps et c'est ça qui est qui est très intéressant et mais qui est bien sûr que voilà il ya une fatigue aussi comme tu as dit où il ya beaucoup de discussions si je reprends hier on a eu deux heures de discussions sur la violence et notre rapport à la violence comment on serait capable de réagir en fait face à des des attaques fascistes vu qu'il ya eu des menaces à ce niveau là et en fait donc oui bien sûr qu'il ya cette réalité où ouais on est en train de construire quelque chose on discute plein de choses on apprend donc il ya toute cette cette joie collective en fait de construction et puis après il ya la réalité de la résistance et de la lutte qui qui est là qui est permanente parce que tu disais les tirs de mines moi cette discussion sur la violence hier soir c'était ça a été intense c'est genre si là il ya dix personnes qui arrivent avec des battes pour nous taper sur la gueule qu'est ce qu'on fait comment réagir donc déjà individuellement c'est quoi ton rapport est ce que vraiment c'est quelque chose peut-être pas parce que la plupart d'entre nous on vient de milieux très privilégiés on n'est pas on n'a pas de violence on va dire en nous parce qu'on est né dans des cocons dorés plein de pas tout le monde évidemment je caricature mais mais je veux dire beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément été confrontés à certaines formes de violences alors bon des violences sexistes ça je pense qu'on a beaucoup été mais ça un autre sujet mais du coup c'est de dire voilà si demain il ya ça qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on fait comment réagi et beaucoup étaient dans la discussion en fait je ne sais pas je sais pas quelle va être ma réaction et du coup il y avait mais c'était un partage intéressant intime mais mais difficile aussi de dire qu'est ce qui qu'est ce qui va arriver donc bien sûr qu'il ya la réalité de cette lutte et bien sûr qu'on sait que la répression va arriver qu'elle est en train de se de se préparer mais au delà ça on se dit plus on crée nos relations et plus on s'organise et plus on se connaît et plus on se fait confiance plus on pourra en résister donc cette construction c'est de la résistance de notre construction quotidienne même quand on est en train de faire une station tri des déchets c'est de la résistance contre la répression parce qu'on l'a on l'a créé ensemble et on s'est légitimé et on s'est donné de la force collective et du coup c'est de la force qu'on peut qu'on pourra amener sur le front de la résistance mais comment de quelle façon c'est compliqué mais mais bien sûr qu'il ya une stratégie de de lutter avec nos corps avec nos présences et à cette remarque de l'antidémocratique enfin de vos comportements antidémocratique comment vous vous convainquez vous mais mais comment vous intégrer ça que effectivement vous allez contre la loi telle qu'elle est communément acceptée dès lors on pourrait penser que c'est une façon antidémocratique de faire les choses comment vous réagissez à ce genre de critique je te laisse direct répondre mais moi je pourrais dire que c'est déjà la loi qui a enraciné toutes les dominations racistes sexistes et c'est cette loi là qui a fait que nos sociétés soient si inégalitaires mais ça donc la loi est antidémocratique mais mais je dirais que c'est pas un discours qui serait accepté par les gens je n'avais pas toi même ok ouais mais enfin non que là je veux c'est le moment j'ai répondu sur l'escalade avant je sais pas si toi non mais moi je dirais que bah en fait c'est un peu ce que je racontais avant dans le sens qu'on s'inscrit dans la continuité de lutte et que c'est ça on était déjà déjà testé alors après comme je disais là c'était un peu de la c'est pas de la provocation c'est réellement ce que je pense que c'est les lois qui ont créé des frontières qui ont qui créent des inégalités par rapport à enfin voilà qui privilégient un certain groupe de population par rapport à d'autres et tout donc moi je n'ai pas de croyance je n'ai pas d'espoir dans ces lois et cette démocratie mais c'est parce que je vais répondre à des personnes qui vont dire ça parce que je sais que c'est un discours qui va pas être reçu donc si je veux aller dans un dialogue possible c'est pas des arguments que je vais utiliser je vais plutôt utiliser ces choses de oui les outils institutionnels ont été utilisés et nous on vient à la suite c'est ça parce que tout a été essayé est ce que et que demain on va tous mourir si on fait rien il ya ça c'est souvent difficile de discuter avec quelqu'un qui part pas de cette même 1 de ce même fondamental à savoir ben ouais on va à l'extinction de l'humanité si on change pas quoi mais je pense qu'il rétocteur rétocterait rétorquerait je vais y arriver assez facilement oui mais les lois elles se sont pas faites tout seul c'est le collectif qui à travers le vote apparemment l'outil ultime de la démocratie qui les a mis en place et on ça c'est effectivement difficile de faire par ce message là et tu as bien compris du coup la continuité ça c'est un langage qui est plus acceptable d'impression intéressant alex gesticule et je te laisse répondre et après ok vas-y vas-y excuse moi non mais j'avais juste envie de oui rappeler en fait ce mot démocratique d'où il vient ça vient enfin démos kratos ça veut dire le pouvoir au peuple pour moi ce qu'on vit c'est de la démocratie réelle ce qu'on crée ici c'est le pouvoir au peuple littéralement donc le fait que ce mot pouvoir au peuple ait été utilisé pour parler des démocraties représentatives qu'on a pour moi c'est presque du foutage de gueule le fait de dire on met tout le pouvoir dans une personne qui généralement va pas du tout être représentative de la réalité sociale et qu'ensuite cette personne a le pouvoir de décider enfin pour moi c'est ça qui est antidémocratique du coup c'est vrai que c'est une critique enfin que j'ai peut-être un peu de peine à entendre mais après de nouveau je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pour passer notre message enfin de juste se rappeler qui a choisi ses lois dans quel système le fait que le fait que la loi et que les et que la police est là pour maintenir maintenir le status quo maintenir cette soi-disant paix sociale mais cette soi-disant paix sociale elle est d'une violence extrême enfin c'est juste qu'elle n'est pas visibilisée et puis du coup ces lois oui elle elle protège quelque chose mais elle protège le système actuel qui est un système où seulement les grandes multinationales les grandes entreprises sont sont valorisés en fait du coup du coup pour moi ces lois perdent en légitimité et puis je trouve ça intéressant de dissocier cette question de l'égalité de légitimité parce que souvent elle se recoupe pas en fait enfin c'est juste une question de ne sait pas parce que c'est illégal que c'est illégitime en fait il ya des fois où la loi est juste beaucoup trop beaucoup trop étroite ou mal conçue pour faire autre chose que dit désobéir rosa park n'avait pas le droit de s'asseoir là où elle s'était assise dans le bus légalement donc là on pourrait ça c'était facile de déconstruire ça effectivement et puis même si ensuite on n'a pas vraiment des figures représentatives même si en fait c'est le cas c'est plutôt des parties et puis là on a vu très récemment que ben le financement des partis ça faisait cinq ans qu'ils essayaient de rendre ça un petit peu plus transparent et allez vous faire voir si on s'y trouve non non ça va rester opaque et du coup dit derrière les parties à le pouvoir de l'argent aussi ce qui rend encore la chose à mon sens beaucoup beaucoup moins démocratique qu'on veut bien croire et puis on avait fait un podcast avec dimitri courant ici sur sur l'adéquation il a parlé de la démocratie pendant trois heures il parle d'un continuum aussi lui à c'était il y en avait un autre antoine tu te rappelles là je l'ai c'est ces questions de démocratie souvent on croit qu'on est dans des démocraties alors peut-être il ya des démocraties enfin des pays qu'ils lancent encore moins mais en encore un bout avant vraiment pouvoir se dire absolument démocratique vous parlez des gt comment vous prenez vos décisions alors vous on revient un peu sur la gouvernance mais ça se décide comment c'est quand il ya l'unanimité la majorité le consentement c'est à quel moment vous décidez collectivement à la fin d'une discussion celui qui choisit là par exemple on voit que vous êtes indécise bah oui parce que comme on l'a dit avant c'est pas encore quelque chose qui est figé mais que qu'on est encore en train de construire et qu'on voit les biais aussi bah typiquement aux plénières comme comme elle l'a dit avant on des fois on veut prendre des décisions mais en fait se donner son avis devant trente personnes c'est pas donné à tout le monde et même opposer son avis sans parler c'est compliqué en fait et du coup donc voilà on voit tous les biais qu'il ya de prise de décision en plénière c'est beaucoup plus facile quand on est en donc dans les groupes de travail en général on est des plus petits groupes et est clairement c'est on va vers le consensus donc donc c'est à dire que il ya des choses sur lesquelles on est on n'est pas d'accord donc on va en parler on va en parler on va en parler et qu'en fait c'est pas le choix on n'a pas le choix entre on fait ça on fait ça c'est a ou b en fait ça en général c'est comme ça que nos systèmes fonctionnent mais en fait il existe c'est des fg hig mais on les connaît pas parce qu'on les expérimente pas parce qu'on n'a pas le temps de les penser et parce que c'est beaucoup plus facile d'être dans un système binaire de on a une solution ou une autre et on vote c'est évidemment pas ça qu'on fait c'est plutôt voilà c'est ça l'enjeu on en parle moi ça j'aimerais pas par exemple que les vaches viennent paître ici parce que je suis antispéciste oui mais d'accord tu es antispéciste mais en fait on a besoin de soutien avec l'agriculteur oui mais moi ça touche ma sensibilité oui mais imagine la sensibilité de l'agriculteur qui est né dans une famille qui a fait de l'élevage toute sa vie est ce que c'est pas ne pas prendre en compte la vie de cette personne là voilà enfin bref discussion 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 et donc c'est pas genre il vient venir paître ou pas c'est alors peut-être qu'il peut venir un moment ou peut-être qu'il peut aller dans le champ à côté peut-être qu'on doit discuter avec cette personne avant de pouvoir dire c'est ça ou ça il faut savoir quelles sont toutes les options et du coup en fait alors ça prend plus de temps mais ça ouvre une possibilité de solution qui est totalement autre que si on avait dit genre alors à l'assemblée voilà on a cette proposition ou celle là et on vote on fait pas du tout ça c'est vraiment des discussions et si tout à coup par exemple en plein air on voit que c'est compliqué que c'est des sujets sensibles et ben il y avait une discussion on a dit ben alors là par exemple sur si les vaches pouvaient venir on a dit ben alors on va faire un plus petit groupe et on va faire des sous-groupes et on va vraiment faire l'après-midi discussion là dessus pour ensuite voir quelles solutions pourraient sortir de ça et ensuite avec ça on pourra prendre une décision revenir en plein air mais on va pas prendre la décision maintenant on est trop c'est trop de l'émotionnel on va pas y arriver et du coup on redescend entre on reprend le temps bon en l'occurrence le paysan a décidé lui-même de pas venir faire pètre ces vaches longues le serait pour la prochaine fois mais voilà ok quelle énergie incroyable oui enfin non mais j'ai l'impression que tu as déjà dit ouais beaucoup de choses mais je pense que ouais cette idée de de consensus en se rappelant aussi que voilà des fois on accepte aussi de pas être totalement d'accord et puis de se dire bon ben des fois le consensus c'est aussi se dire bon bah je suis pas forcément à choisir ma solution préférée mais en effet je peux vivre avec et puis je pense que après c'est c'est plus plus il y a de personnes plus c'est difficile après c'est aussi voilà c'est aussi difficile alors d'ailleurs vous êtes combien pardon combien ouais ça varie tout le temps c'est la question que tout le monde adore poser d'avoir ouais on arrive non mais grosso modo puis tu vois j'imagine ça grandit aussi en tout cas depuis le début peut-être pendant l'hiver ça risque de diminuer un peu peut-être c'est peut-être une fausse hypothèse je sais pas après aussi je pense déjà des différences qui peuvent se mettre au niveau des vacances des week-ends des trucs comme ça ça varie mais après c'est toujours imprévisible c'est vrai que des quelques fois où je suis partie et revenu d'un coup j'étais là je reviens je suis là genre waouh en fait il ya le double de personnes que hier et puis la moitié je les connais pas et c'est hyper passé hyper chouette ça motive quand même plus le nombre augmente plus ça motive ou finalement c'est pas une mesure que vous utilisez ou quand même c'est quelque chose qui peut valoriser de dire bon ça ça prend bah c'est chouette de voir toutes ces personnes intéressées après ça demande aussi plus de coordination plus d'efforts ça demande aussi une quantité d'efforts social qui fait que voilà une personne qui vient juste pour deux jours va avoir une énergie de dingue il va peut-être vouloir parler à tout le monde alors que d'autres personnes qui vivent vraiment sur la zone le fait d'avoir un flot continu de nouveaux visages de personnes qui posent plein de questions c'est aussi voilà c'est quand même quelque chose enfin qui peut demander puis voilà et puis après je pense que c'est aussi de toute façon quand d'un coup il ya beaucoup beaucoup de gens d'un coup faut aussi accepter que tu vas pas forcément avoir l'occasion de parler avec chaque personne même si tu as envie mais du coup ouais c'est variable c'est chouette de voir que beaucoup de gens s'intéressent au projet mais ça demande voilà plus de gens ça fait plus de gens à nourrir ça fait plus de lits à construire ça fait plus de juste de logistique en fait quand tu vis à beaucoup oui tu as plus d'énergie disponible pour faire les choses mais ça demande aussi une coordination à une échelle assez différente l'anarchisme c'est un mot que qui revient chez vous vous l'avez pas tellement utilisé mais enfin pour moi la définition pendant de l'anarchisme ce serait de d'essayer d'observer les relations de pouvoir et toujours remettre en question ces structures pour savoir si elles sont légitimes ou pas ça veut pas dire qu'on rejette complètement le pouvoir que ça doit être fluide mais qu'il faut voir ses limites ses conséquences ses biais ses schémas etc est ce que est ce que l'anarchisme c'est c'est quelque chose dont vous revendiquez ou pas ou c'est un terme encore que qui permet aux gens de vous mettre dans les boîtes comment vous le comment le voyez ça c'est drôle parce que j'ai l'impression que souvent dans le discours commun c'est utilisé des fois presque comme une insulte oui cette bande d'anarchistes et puis c'est l'anarchie ici alors qu'en fait anarchie ça veut pas dire l'absence d'ordre ça veut dire l'absence de hiérarchie du coup tu disais jura des fois remettre en cause le pourvoir fin donc ce qu'elle a tout le temps enfin le fait de se dire à partir du moment où il ya des hiérarchies il ya du pouvoir et du coup enfin voilà c'est problématique je pense que voilà à la zade il ya pas mal de personnes qui qui s'identifient elles mêmes comme anarchistes il ya aussi des beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément les étiquettes il ya aussi des personnes qui considèrent que anarchiste en soi c'est déjà une étiquette limitante moi c'est vrai que j'ai pas mal utilisé pendant cette conversation le mot anti autoritaire que pour moi je enfin je les équivaux pas mal mais mais je trouve des fois et peut-être peut-être mieux compris dans cette idée qu'on est contre cette autorité contre cette hiérarchie et du coup voilà je pense faut aussi se détacher de cette espèce d'imaginaire collectif par rapport à aux anarchistes qui font peur parce qu'au final voilà toutes les personnes que je connais qui se revendiquent comme anarchistes c'est des personnes que ouais une conscience sociale enfin ouais développer au point de fin de juste se dire bah en fait non j'ai pas envie de vivre dans un monde où il ya certains certains êtres vivants qui en oppriment d'autres et puis du coup j'ai envie de me battre pour pour enfin voilà ben de me battre contre ces dominations là et puis du coup enfin pour moi personnellement aujourd'hui c'est une étiquette que que je enfin que je revendique pas forcément sous ce nom là toujours mais en tout cas des idées auxquelles j'adhère totalement et j'ai l'impression que quand on s'intéresse aux racines des problèmes écologiques assez vite on arrive en tout cas sur ces idées là après voilà de nouveau il ya une diversité de je pense de cheminement politique qui font que les gens arrivent sur cet endroit là et puis il ya aucune volonté de dire genre on est tous comme ça parce que comme on disait avant c'est quelque chose de personnel à chacun chacune ça demande beaucoup de nuance et c'est très complexe d'où le temps que ça prend donc je pense qu'effectivement à des prérequis c'est de réinventer l'espace temps parce que sinon comment comment placer tout ça alors vous êtes une collectivité où je sais pas comment on peut appeler un groupe groupe d'humains qui qui avec un nombre relativement modeste donc là les opposants on dirait tout de suite oui mais appliquer ça à mille cent mille un million dix millions de personnes bah oui bah en fait plein de ça de partout je te laisse répondre sur cette notion peut-être de d'anarchisme ou de peut-être de boîte politique idéologie peut-être sous jacente même si c'est très réducteur et j'aime pas parler comme ça mais ouais bah je pense que tu la tu l'as bien dit par rapport à l'échelle aussi et c'est ça qui est qui est important et qui permet de faire les choses différemment parce que en fait bah oui effectivement quand on est nombreux nombreuses et qu'on n'a pas de temps baron délègue et c'est comme ça que que ça fonctionne et et bien sûr que reproduire notre fonctionnement qui est un fonctionnement oui je pense qu'on peut revendiquer d'anarchique que c'est enfin c'est des des façons que on qu'on adapte en fait à notre à notre situation mais notre pensée évidemment est totalement anti autoritaire et du coup on repense tout toutes ces formes d'organisation sociale donc bien sûr que que c'est ça qui nous qui nous inspire en tout cas collectivement après chaque individu se revendique de ce qui elle veut mais collectivement c'est des choses qui sont qui sont portées et puis oui si on va nous dire genre oui mais alors effectivement ça prend du temps de s'auto-organiser donc ce n'est pas possible à une échelle nationale j'ai envie de dire oui donc l'échelle nationale n'est pas possible et que du coup bien sûr qu'il faut revenir à des des plus petites échelles des des communes plus indépendantes qui peuvent collaborer ensuite tu peux avoir certains petits voilà imaginons si on imagine en zade mais disons des communes libres voilà chacun chacune va faire ça c'est pas elles vont pas fonctionner toutes la même façon parce que ce sera des individus différents dans chaque commune donc il y aura besoin d'outils peut-être différents pour pouvoir se parler parce que les rapports de domination seront différents donc chaque petite commune va s'organiser à l'image des individus qui y sont et ensuite par exemple si parce que oui je suis pas naïf non plus il faut après s'organiser à une échelle plus large et bien il peut y avoir des représentants représentantes mais qui tournent c'est ça aussi un peu le secret qui tourne pour ensuite pouvoir aller parler avec d'autres représentants qui tournent aussi et qui permettent des dialogues et ensuite des comme ça par par échelle mais évidemment qu'à une qu'aux échelles qu'on connaît aujourd'hui bien sûr que ça ne fonctionne pas et oui se réapproprier l'espace et le temps ben c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait et aujourd'hui si tout à coup on pense que les réunions c'est ennuyeux beaucoup aïe encore réunion alors maintenant des fois on essaie de dire on a une discussion avec tour de parole et décision si possible à la fin mais on a une discussion qu'on aimerait proposer sur tel sujet et bien en fait c'est fou comme enfin il ya beaucoup de gens qui mais dans nos propres collectifs en dehors de la zade aussi ça a non veut plus faire de réunion c'est fatiguant oui mais comment est ce qu'on s'organise si on se réunit pas et on parle pas mais la réunion c'est souvent on imagine la plénière avec 50 personnes qui essayent de parler en même temps et ça c'est ennuyeux par contre des réunions en petits groupes on va en profondeur des choses et ensuite on revient et on peut repartager les idées ça c'est pas ennuyeux du tout parce qu'on se réapproprie on reprend en charge nos vies et voilà mais on se dit genre on n'a pas envie de prendre du temps pour ce type de choses ça ça nous fatigue et ça je pense que ben voilà il faut qu'on retrouve le temps et l'envie en fait d'avoir un pouvoir sur nos vies sur les autres sur nos vies non mais j'imagine que pour ça il faut de la joie aussi parce que si je ça fait chier encore une réunion ça je vais m'éclater je veux pour parler donner mon point de vue c'est plus intéressant les relations et relations ben vous êtes un microcosme mais il ya quand même des relations j'imagine qu'il ya des curieux il ya un village autour il ya un canton il ya des autorités il ya des partenaires comment est ce que vous pouvez faire un peu une vue d'ensemble de des collaborations qui a ou qui n'y a pas ou qui sont difficiles ou qui sont au contraire déjà en place spontané etc j'ai vu notamment dans votre grenier que je sais pas s'il faut le dire c'est peut-être stratégique mais que vous alliez avoir assez à manger pour tout l'hiver ça c'est une certitude ça veut certainement dire que vous avez des appuis logistique en tout cas voilà je pense un peu le sujet de la relation face au monde extérieur si on veut bien je pense moi on peut commencer à parler un peu du soutien local parce que comme on disait avant c'est cette zade elle s'est implémentée dans un contexte préétabli avec un combat déjà existant un endroit qui tient à coeur à beaucoup de personnes locales et qui qui d'un coup apprennent qu'en fait cet endroit risque de se faire raser entièrement par cette carrière qui mange entièrement la colline du coup voilà dès le début il ya eu des voilà des personnes face à une zone de balade assez prisé aussi donc beaucoup de personnes qui venaient se balader et puis ah tiens il ya une zade mais mais on a eu de façon globale une énorme majorité de réactions positives en fait parce que pour les personnes locales c'est genre ah ben oui cette colline on y tient enfin genre c'est hyper important puis en effet il ya cette carrière qui est là et puis je pense ça met aussi en lumière le fait que souvent tu as des grandes multinationales qui prennent des décisions qui en fait vont affecter toute une région sont vraiment avoir le consentement entier de cette région après le sim se défend en disant ah non mais si les gens veulent dire quelque chose on est ouvert à la discussion mais en fait voilà tu es quand même tu es un ou une individu face à une entreprise énorme enfin le rapport de force il est trop gros pour espérer faire basculer quoi que ce soit mais là en ayant des personnes qui simplement sur la zone ça ça change justement ce rapport de force et je pense ça permet aussi de de soulever des personnes pour qui ces enjeux là étaient importants qui du coup viennent on a eu plusieurs fois des villageoises villageois qui venait puis qui voyait qu'il y avait genre la radio et qui disait attendez moi j'ai envie de dire quelque chose à la rts et qui venait puis qui qui disait ah mais pour moi c'est une zone où quand j'étais enfant ça et ça et puis c'est des gens pour une histoire assez personnelle avec avec ce lieu du coup voilà le soutien local il se manifeste de beaucoup de façons différentes par par des discussions des sourires des visites le fait d'apporter de la nourriture d'apporter des couvertures d'apporter du matériel du bois enfin il ya beaucoup là beaucoup de personnes qui apportent en fait plein de choses et puis qui transmettent aussi je pense c'est aussi ça qui est très chouette de transmettre aussi cette énergie de dire ah mais on vous soutient à fond c'est super bien et puis du coup ça c'est les relations bas et puis au final voilà cette limite entre enfin je pense pas qu'on peut vraiment placer le limite clair entre genre les zadistes et le soutien local en fait ça ça se mixe pas mal parce que des personnes locales qui viennent souvent et qui viennent pour des repas qui restent dormir même enfin ça quand même il ya des échanges qui se font et qu'on espère qui vont pouvoir continuer à se faire aussi parce que c'est hyper intéressant d'avoir justement des façons très très différentes d'arriver à un combat qui est voilà qui est assez similaire pour pour une fin ouais des fois une échelle de réflexion qui est peut-être un peu différente mais qui en tout cas est à ce moment là du temps et à cet endroit là qui s'inscrit pour pour la même chose en fait de se dire voilà on est ici on défend cette colline vous aussi et puis ouais après on a encore des relations dans les relations monde extérieur et aussi les relations avec les forces de l'ordre avec en effet les enfin les communes et ce genre de choses les médias je sais pas si tu as envie peut-être de parler des autres je serais intéressé d'avoir un peu des des points sur chacun de cette relation avec les autorités s'ils ont été contactés si vous vous essayez d'aller les contacter ça va dans les deux sens avec les médias comment ils vous perçoivent s'ils vous écoutent vraiment comment ça se passe il ya eu beaucoup d'attention médiatique vraiment je pense pas qu'on s'attendait à autant d'intérêt même pour des émissions assez fin assez longues et tout et puis et puis ouais c'est quelque chose à gérer qu'on a dû discuter à quel point enfin voilà comment est ce qu'on fait justement pour qu'ils aient pas forcément un ou une porte parole qui parle à chaque fois mais en même temps il ya beaucoup de personnes qui sont pas forcément à l'aise de discuter ou qu'on pas envie de parler de parler aux médias mais mais voilà on a eu pour l'instant une relation plutôt positive je dirais en restant assez ferme sur certaines choses il ya des lots des zones où on laisse les médias venir et puis d'autres ou non on a envie de garder aussi l'intimité des personnes qui vivent là on n'a pas forcément envie que toute notre vie soit sous les caméras tout le temps enfin et puis mais après voilà je pense que on est beaucoup à être très critique des grands médias et de ce système médiatique qui fait souvent passer un seul récit mais dans l'état actuel des choses il ya eu certaines réflexions où où il ya eu quand même un avis qui est ressorti c'est le fait que de toute façon les médias allaient parler de la zade du coup nous le fait d'accepter de parler à ces médias c'est aussi le fait de se dire bon bah au moins il ya aussi notre récit qui sort et on parle pas que de nous mais c'est aussi nous qui parlons de cet endroit donc d'essayer de d'utiliser les médias de cette façon là après c'est sûr que c'est toujours enfin je pense les médias débarque toujours avec une certaine idée une certaine histoire qui elles ont envie de faire passer et que ça peut être assez frustrant face aux grands médias de se dire bon super s'il ya une grande chaîne de télé qui est là la personne va parler pendant une minute et en fait une minute pour parler d'un truc dont on pourrait discuter pendant trois heures c'est déjà hyper court et puis en fait sur cette minute ils vont garder que les 12 secondes qui choisissent donc c'est quand même ouais c'est c'est toujours un peu question à se poser comment est ce qu'on fait pour pour faire traverser ça mais j'ai l'impression que pour l'instant il ya ça dépend des médias mais il ya quand même une image assez positive ouais tu vois avec des fois des médias qui se focalisaient seulement sur certaines parties de l'histoire mais je pense que ça c'est malheureusement un peu inévitable et puis et puis ouais mais on verra pour la suite c'est aussi difficile de savoir si c'est de redescendre en fait une fois que la zone s'établit un peu plus j'étais quelque chose sur la relation par exemple avec la police vous avez déjà été notifié de quelque chose à un moment donné non ils viennent ils font des allers-retours ils font des allers-retours quand même vous voyez de temps en temps ces gendarmes oui oui ils viennent ils viennent régulièrement et ben voilà nous on est aux barricades ils viennent avec la voiture ils regardent généralement en tout cas moi chaque fois que j'ai fait mes tours de garde ils ne sortaient pas de la voiture et ils repartaient ils pénètrent pas dans la zone non il n'est pas dans la zone je pense qu'il ya plutôt une plutôt dans une phase d'observation de voir si on est là certainement ils nous font voler des drones au dessus un peu trop régulièrement et ça ça devient vraiment fatiguant quand même toujours un peu se planquer quand même et puis voilà donc je pense que c'est plutôt enfin voilà nous observe pour l'instant comme des bêtes curieuses de loin et puis et voilà mais pour l'instant pour l'instant c'est tout et et puis avec les autorités locales un rendez vous est prévu ils veulent que nous envoyons une délégation pour échanger des idées on fait une votation pour élire un chef voilà c'est ce que vous allez faire à tous les coups c'est ça donc 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 voilà ces choses là sont son court bien sûr nous projette on imagine des choses on s'organise de notre côté font certainement la même chose du leur et puis si on verra après quand quand on se parlera mais mais bien sûr qu'il ya enfin il ya des des allers-retours et des discussions et et je pense que cette semaine va être décisive sur sur certaines choses il n'y a pas une décision du conseil fédéral qui doit tomber par rapport justement à la demande d'expansion ou quelque chose de plus hausse oui non je suis pas certain de dire ouais 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 tout à fait mais ça on sait pas encore peut-être que ça va tomber pendant l'hiver d'accord donc donc ça effectivement peut-être que le film ne pourrait pas étendre sa mine dans quel cas on verra ce qu'on fait ouais mais quand que le peuple gagne devant des multinationales c'est rare très rare donc voilà on n'y croit pas trop et est ce qu'on a un pouvoir de faire changer cette décision ben c'est aussi pour ça qu'on est là et et puis il ya aussi une votation sur sur les multinationales responsables donc c'est aussi faire du bruit avant tout ça donc voilà nous les outils institutionnels enfin moi individuellement sont pas forcément les miens mais ça s'inscrit dans tout dans toute cette dans tout ce combat et donc 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 c'est pas innocent si ça arrive aussi à ce moment là et puis c'est bien de faire parler de ces choses aussi pour que des gens qui utilisent plus les outils institutionnels ben et et accès à ce qui est en train de se passer en fait parce que plein de personnes n'avaient pas forcément entendu parler de de le cim et de la sauvegarde de la hame de la colline effectivement donc ça porte la voix un peu plus fort l'hiver à venir donc n'est de le dire l'hiver ça peut faire peur parce qu'on peut avoir froid comment vous quels sont les prospects de votre hiver tu me disais un petit peu tout à l'heure je trouvais sympa avant qu'on commence que l'hiver c'était pas forcément ta saison préférée jusque là tu t'en méfies un peu mais là au contraire tu vois ça comme un jeu un challenge un plaisir qu'une certaine manière tu te reconnecter à la saison parce que fort c'était qu'il fallait se préparer est-ce que tu peux peut-être un peu en dire un peu plus sur l'hiver et comment vous percevez le danger si on peut parler de ça comme ça de la difficulté de la rudesse de la saison et de la nature de notre nature ouais moi j'ai l'impression que c'est un sujet dont on a déjà pas mal parlé entre nous mais en fait c'est un rapport très différent à cet hiver à cette nature qui en effet peut faire ouais de façon un peu paradoxale qui d'autres enfin dans les années passées me faisait un peu plus peur de genre cet hiver ce froid et en fait là le fait d'être forcé de s'y confronter ça fait que tu es obligé de de nouveau ce mois qui revient de très approprié cette saison là de dire bah en fait oui ça va être difficile non on n'a pas spécialement de chauffage oui on vit beaucoup dehors et puis et puis et puis les journées vont être enfin voilà le temps de soleil va être hyper court mais en fait le fait de vivre en communauté et d'affronter ça ensemble ça ça change tout en fait ça fait que je pense c'est aussi voilà quoi comme comme tu mentionnais avant on risque d'être moins pendant l'hiver du coup c'est peut-être aussi l'occasion de de ouais de relations peut-être plus proches ou plus fin moi d'un collectif peut-être avec un nombre plus réduit mais aussi peut-être l'occasion de de se regrouper de de fin ouais de se tenir de se tenir chaud et d'avoir des grandes conversations aussi sur ce qu'on veut faire pour la suite comme on affrontera les les semaines qui viennent et puis et puis ouais et puis là juste avec les trois semaines de la zeld il y a tellement de choses qui se sont c'est vrai c'est dingue quand on pense il y a tellement de choses qui se sont construites que je fais assez confiance ouais au fait qu'il y a des choses chouettes qui vont qui vont se passer et puis tu vois et puis je crois que moi en tout cas pour la première fois de ma vie je ressens vraiment de la réjouissance de se dire bon comment ça va être d'un coup ce froid encore encore plus intense qui va venir mais mais ouais à partir du moment où tu es avec des personnes enfin avec qui tu as des liens chouettes ben ça ça change tout de suite il y a moins cette idée de diverses solitudes il y a cet hiver de communautés qui résistent ensemble ouais alors la contrepartie est peut-être une question que je peux te poser à toi c'est qu'effectivement quand on vit le collectif si fort et puis qu'on y verra en plus il faut resserrer les rangs pour plus chaud et ben le côté individuel et puis l'intimité peut-être nécessaire aussi l'espace personnel pour être seul ben peut-être qu'ils peuvent venir à manquer être toujours les uns avec les autres ou tout à coup il y a dans la maison un étranger c'est à dire une personne que j'ai jamais vu qui arrive et qui peut arriver à tout moment est ce que là aussi il n'y a pas au bout d'un moment une fatigue de se dire à chaque fois en fait je peux être un guillemet dérangé j'ai j'ai pas le confort du calme et de l'espace réservé ouais c'est les enjeux clairement on est pas mal en train d'en parler donc toujours trouver cette balance entre l'intime et puis le collectif pour le moment on a pas encore eu le temps vraiment d'aménager des espaces où on peut se retrouver seul ou à deux et du coup c'est évidemment voilà c'est le début on est en pleine lune de miel et du coup tout est tout est super et on s'aime tous et mais on sait bien qu'il y a des moments où les gens vont enfin c'est fatiguant bien sûr au bout d'un moment il va falloir trouver ces petits ces petits espaces et du coup je pense que ces espaces ils sont ils sont physiques donc il va falloir qu'on aménage mais on a une possibilité de petits aménagements à droite à gauche pour nous permettre ça et après ils sont aussi ils sont aussi mentaux il faut aussi pouvoir se permettre et je parle beaucoup pour moi mais je sais que beaucoup de personnes sont dans ce cas là il faut pouvoir se permettre ces moments de recul et de solitude en fait et les prendre et en fait si on se permet ça mais c'est difficile il y a le collectif il y a toujours plein de mouvements et tout déjà aller se coucher plutôt que les autres c'est compliqué on a toujours envie d'en être et donc il y a vraiment il faut créer l'espace physique mais on doit se permettre de faire genre ok maintenant en fait j'ai besoin d'un temps pour moi et en fait les gens sont en train de faire des trucs je vais aller me mettre dans le petit salon en haut toute seule ou avec quelqu'un d'autre mais on se parle pas et on prend et en fait ces espaces là on doit on doit se les créer pour l'instant ils sont pas encore là parce que aussi on crée pas les espaces avant d'en avoir d'en ressentir forcément le besoin et comme je dis en lune de miel c'est ok mais gentiment moi je sais là déjà deux semaines et demie gentiment je sens que c'est en train d'arriver et du coup bah ah ok bah maintenant qu'il y a ces besoins qu'est-ce qu'on en fait et comment on y répond et du coup j'ai assez confiance dans notre dynamique collective que bah on va y répondre et on va trouver ces moments où on et ces espaces où on pourrait être un peu plus tranquille et puis on va construire d'autres cabanes s'il faut puis des yourtes et puis des cabanes dans les arbres et puis on va trouver on va trouver ce qu'il faut mais comme comme toi je me réjouis de de l'hiver pour à peu près la première fois de ma vie je pense j'exagère peut-être mais on espère qu'il y aura de la neige bien sûr mais c'est cool que vous disiez ça parce que je pense que les cyniques se disent ah ah ces petits enfants gâtés ils vont voir ce que c'est et l'hiver alors déjà d'entendre votre réjouissance c'est un bon un bon premier pas bah du coup ce qui je peux rajouter juste ça c'est qu'en fait je pense que du coup tu disais les cyniques mais au delà de ça je pense qu'on a beaucoup d'empathie aussi grâce à ça parce qu'il fait froid parce que les conditions sont difficiles je suis pas sûre que si on avait fait ça en été les gens seraient ouais bon voilà ils voulaient juste chiller dans la forêt au soleil et tout et là c'est vrai qu'on a des conditions de vie qui sont pas évident ça va mais c'est pas non plus facile au quotidien et du coup ils sont là genre ah mais bravo parce qu'ils se projettent ils sont là genre moi je ne pourrais pas faire ça j'ai vu la pile de couverture donc on a plein de couverture on a reçu encore on nous propose encore 2-3 stères de bois là enfin les gens sont hyper empathiques grâce au froid donc bon bah ça apporte encore plus de soutien la chaleur humaine n'est pas que matériel excellent vos espoirs et on va peut-être gentiment clore la conversation là dessus vos espoirs est ce qu'on se projette est ce que finalement l'espoir c'est le moment présent le vieux intensément est ce que voilà vous pouvez un peu une conclusion de vos espoirs à venir par rapport à tous dont on a discuté depuis un petit moment quand ce question philosophique encore ouais bah je pense avec cette notion d'espoir c'est beaucoup quelque chose axé sur sur le futur on espère on attend on est un peu passif peut-être avec cette notion d'espoir et puis tu l'as déjà mentionné un peu dans la question mais je pense qu'au final le temps de la zade c'est le temps présent c'est oui bien sûr on se nourrit de plein de réflexions et de travail qui a été fait dans le passé on a certaines envies et idées pour le futur mais avant tout c'est c'est l'intensité de ce moment présent qui en fait qui déborde et qui fait que voilà que c'est une vie qui se vit maintenant et du coup je pense c'est important dans ce genre de combat de pas être trop attaché à un objectif lointain de genre à quand on aura ça on aura gagné quand on a réussi ça parce qu'au final voilà même si et puis c'est sûr qu'on aimerait pas que ça arrive mais si d'un coup la zade devrait se terminer de façon prématurée moi je verrais pas ça comme une défaite de genre non on a perdu mais en fait non regarde tout ce qui s'est passé regarde les liens qui ont été créés regarde les discussions qu'on a pu avoir ce qu'on a pu faire les compétences qu'on a pu acquérir toutes les choses qu'on a pu déconstruire moi c'est déjà c'est une victoire en continu en fait et puis pour moi peut-être aussi justement de se détacher de cette idée qu'il faut toujours quantifier les choses quantifier le désastre quantifier aussi ce qu'on a gagné puis de juste se dire au final ça se mesure aussi en ressenti et puis pour l'instant j'ai l'impression qu'on a des ressentis hyper fort enfin bien sûr pas toujours facile mais qui donne quand même une profondeur à l'expérience de cette vie de résistance et de cette lutte qui qui pour moi un prix juste juste inestimable donc bien sûr j'espère que ça pourra enfin ouais que ça pourra enfin que oui j'espère que le en plein d'images que le combat va être gagné que cette zone va pouvoir être protégée mais j'essaye de pas trop m'attacher de façon identitaire à cette issue là parce que je sais qu'au final ça dépend de une échelle qui est beaucoup plus grande que mon action à moi ça dépend de l'action de notre collectif mais aussi de tout le contexte politique et de ce qu'il ya autour et puis je pense faut voilà faut aussi se rappeler que c'est comme on disait enfin enfin c'est un combat qui s'inscrit dans une réflexion très large dans un monde où il ya enfin où le système entier est problématique du coup même si ce combat là est gagné ou même s'il est perdu ça sera jamais fini en fait et ce sera toujours quelque chose de continu mais du coup de réfléchir à ça au très long terme je pense ça ça apporte pas toujours grand chose c'est chouette de réfléchir à une échelle large de voir un peu l'inter l'interconnexion entre les différents combats les différentes zones de lutte fin là cette semaine on a beaucoup parlé du rojava parce qu'il ya la semaine internationale d'action rise up for rojava et et puis ouais dans le rojava qui est aussi du coup un projet révolutionnaire dans le territoire qui veut défendre la libération du genre cette perspective écologique aussi et puis puis c'est vrai que nous on se place en solidarité totale avec ce projet là parce qu'au final la zade c'est un contexte politique très très différent mais c'est aussi l'idée de d'avoir un projet révolutionnaire d'avoir quelque chose de profondément différent et du coup pour nous de pouvoir faire ces liens en fait même si voilà la plupart des personnes qui sont à la zade de la conine ne sont jamais aller au rojava et sur mon niront jamais il ya quand même ce sentiment de faire partie d'un réseau international qui qui va dans une même direction et je pense que c'est aussi ça qui qui par du coup peut-être donne une certaine forme d'espoir mais pas un espoir passif un espoir un espoir d'action et qui s'inscrit vraiment dans le fait de d'imaginer de vivre mais de faire aussi surtout alors le rojava est situation très difficile effectivement puisqu'ils doivent accepter la sécurité de l'armée américaine ça c'est complexe parce qu'accepter la protection de l'organisation la plus dangereuse du monde ça remet en question certainement beaucoup de choses mais c'est un autre sujet un petit mot sur l'espoir peut-être un gros mot ouais c'est vrai allez des gros gros ben tu l'as très bien dit du coup je le dirais pas mieux mais je crois qu'il ya un sentiment que d'une certaine façon on a déjà gagné parce que j'ai quand même l'impression qu'il ya personne qui va sortir indemne de cette expérience collective et que ben évidemment qu'on a envie que cette colline reste et que au delà de cette colline que cet espace de liberté en fait puisse persister et pas que pour nous en fait c'est que pour pour les localités peut en fait de voir ce qu'un espace de liberté créé sur des gens permettent à des gens à des individus dont justement cette légitimité et de et de faire des choses ensemble et c'est assez merveilleux moi ce qui me manque on a été plein de choses incroyables qui se passe là bas ce qui me manque c'est de pas pouvoir voir les les copains qui sont pas dans les mêmes privilèges et la même légalité que nous en fait du coup moi aujourd'hui mon espoir présent serait que la situation se tasse un peu qu'on puisse se dire en fait on va pouvoir passer l'hiver de façon plus tranquille en attendant que ce recours tombe et puis que on va vraiment pouvoir continuer à construire ça et que du coup on puisse aussi inviter les potes les potes qui n'ont pas le droit d'être parmi nous parce que déjà ils sont marginalisés et ils sont considérés par la loi comme comme illégal ou que et que du coup en fait mon espoir serait que on puisse amener beaucoup plus encore de diversité dans ce lieu diversité de vécu pour pour vraiment aller plus en profondeur de ce qu'on essaie de créer parce que là on est en train de créer quelque chose de beau et de fort et on on va je pense dans la profondeur des choses mais dans une forme d'homogénéité quand même des gens qui sont représentés et que du coup avec un même type d'éducation avec même type de langage ce qui fait que même si c'est compliqué c'est un peu facile quand même parce qu'on parle le même langage mais non mais si on parle d'espoir moi je pense que là actuellement le moment présent est incroyable mais c'est une chose qui me qui me manque peut-être c'est quand même cette diversité de vécu qui est impossible à cause d'un gouvernement qui décide qui qui a le droit ou n'a pas le droit de faire voilà et mais je pense que le gouvernement à mon sens complètement stupide même sur un plan rationnel parce que toute personne qui conviendrait qu'effectivement l'humanité face face à un gros problème et je crois qu'il ya plus personne de très conscient qui n'est pas complètement inconscient qu'ils ne le disent pas le seul moyen c'est de trouver des alternatives donc quand il ya des gens qui ont cette énergie et cette volonté cette créativité cette force et cette compréhension cette conscience aussi de créer une alternative ben il faut tout faire pour la chérir pour la laisser naître et voir ce qu'est ce qu'elle donne ne serait ce que sur un plan expérimental c'est c'est juste essentiel et ça me paraît complètement dingue que les gens ils ont ils n'avaient pas compris ça donc encore une fois félicitations à vous pour ça on a toujours l'habitude de conclure ces conversations avec deux sortes de questions la première c'est qu'elles sont où est ce que vous allez tirer cette source de connaissances que vous avez les informations que qui vous permettent aujourd'hui de construire ce que vous construisez de vous engager c'est où c'est quel média c'est quelle façon c'est quel livre c'est quel film culture c'est sûrement un mix un peu de tout c'est la première question qu'on pose alors voilà comment vous grandissez comment vous enrichissez de du savoir alors bas personnellement je pense que c'était un savoir ce qu'on peut dire plus froid et académique pendant mes études mais du coup ce qui remonte à presque dix ans en arrière faire pas le système quand même offert par le système tout à fait mais du coup où tous les grands noms que j'ai appris sont que des noms de mec blanc et du coup c'était pas forcément une approche très diversifiée de la science et voilà mais je me rendais pas encore compte à cette époque bref donc je pense qu'il ya eu tout tout ce savoir là et du coup cette prise de conscience que genre oups il ya des limites physiques qu'est ce qu'on fait voilà et ensuite du coup d'être de quelque chose de très expérimental de très collectif et du coup depuis en tout cas cinq à sept ans d'être dans différents collectifs qui essayons de voilà de de s'auto organiser de s'auto gérer des collectifs aussi divers dont dans les vécus qui ont fait que en fait j'avais de la théorie sur ce que pouvait être voilà par exemple du sexisme du racisme du validisme tous tous ces grands termes en isme j'avais peut-être un peu de théorie mais en fait je n'ai jamais aussi bien compris qu'en partageant des collectifs avec des personnes qui subissaient ces oppressions et en m'intéressant alors vécu à avoir une meilleure compréhension du coup de mon vécu de mes privilèges et du coup toute cette déconstruction sociale je les paf un peu à travers les bouquins oui bien sûr mais beaucoup à travers des rencontres de gens qui ne viennent pas de mon milieu social et maintenant après un moment de pas mal de lectures plus académiques être passé dans des lectures on va dire plus expérimental collectif donc ce qu'on appelle les les fanzines écrites par différents collectifs squat lieux de vie qui sont des ressources mais absolument incroyable d'expérimentation et qui donne des outils pour ce qu'on est en train en train de faire donc je dirais dans ces dernières cette dernière année surtout une lecture plus en fait de savoir chaud des gens et pas forcément l'expertise et la science dur à l'occidentale voilà je pense ça rejoint pas mal ça enfin pareil beaucoup d'enjeux que j'ai d'abord appris de façon très académique où justement tu es très cette espèce de distance entre moi et mon objet d'étude et ces lectures que j'ai qui en fait explique le monde comme s'il était derrière une vitrine et puis après voilà bah en effet après discuter avec des personnes qui ont des expériences de vie variées ou alors lire justement des récits qui viennent plus au lieu de parler de la lutte mais parler depuis la lutte et pour moi ça fait toute la différence en fait de à quel point est ce que la personne qui parle est en positionnement externe des lunettes de la soi-disant objectivité académique là en fait voilà maintenant c'est avec la plupart des lectures que je fais maintenant en effet c'est aussi des in ou ou à travers fin des in c'est l'acronyme pourquoi c'est comme les fans in ça ça vient en fait de ouais enfin c'est dérivé du mot du coup magazine et c'est justement c'est c'est livré auto imprimé qui dépendent pas d'une maison d'édition qui demande pas de de financement très grand souvent ça se fait juste même avec des collages ou écrire la main et puis photocopier après là où on peut trouver des copies pas chères ou gratuites et puis puis en fait ça circule beaucoup de façon informelle y'a pas de grand réseau de distribution de zine mais d'un coup voilà tu vas aller voir des potes dans un squat et puis un zine qui t'a jamais vu et tu vas faire une copie ou alors il y aura plusieurs exemplaires tu peux les prendre tu peux les échanger et puis c'est c'est assez fou de voir qu'en fait il ya un la quantité de savoir qui est accumulé dans ces milieux là sans qu'elle soit forcément formalisé ou qui est d'étiquette de telle chercheureuse qui a dit genre ça c'est bien mais en fait c'est juste voilà enfin moi j'ai rencontré des personnes qui avaient fin qui avait aucune aucun crédit académique sur un certain sujet mais qui connaissaient le sujet de ce sujet de façon tellement plus personnelle et profonde que que n'importe qui d'autre aurait pu en parler que je trouve ça ça remet à fond en question cette idée de qui est ce qui détient le savoir et puis et puis vers quoi on veut aller et puis aussi puis voilà et puis je pense aussi le fait de voilà de considérer ses propres privilèges quand on parle d'un sujet et puis après de se dire bon bah à partir de ça qu'elle quelles expériences personnelles est ce que j'ai qui peuvent en fait en dire quelque chose sur la vie collective sur les structures sociétales dont je fais partie auxquelles je prends part voilà se rendre compte qu'on n'est pas que des récipients qui vont recevoir du savoir en fait on peut en créer aussi puis faire circuler et c'est certainement lui vous m'avez pas parlé de ça la technologie source d'information pourtant elle est un peu omniprésente est ce qu'il ya beaucoup de technologie sur votre zad et comment vous la voyez du coup je pose une nouvelle question ça m'a fait penser à ça quand que vous parliez là c'est présent chez vous c'est quelque chose dont on se méfie on comprend qu'il ya du pouvoir là derrière comment on évalue ça vous avez vous même des téléphones parce que c'est souvent les critiques ou critiquer puis après vous avez un téléphone voilà je l'entends personnellement moi je pense pas ça évidemment un petit mot là dessus je pense oui les technologies sont présentes dans la majorité de nos vies sans qu'on l'ait forcément choisi et puis je pense que c'est ça qui est intéressante c'est de se dire avant d'accuser quelqu'un en mode genre ouais mais toi tu utilises telle technologie de se dire qu'on grandit dans un système on n'a pas forcément donné nos consentements de j'ai envie que tout doivent se faire par internet j'ai envie enfin non c'est quelque chose où on grandit dedans donc oui je pense la majorité dont nous savent utiliser les outils technologiques les outils informatiques je pense aussi que oui d'une certaine façon ça donne ça donne certains outils après de ce côté là aussi il ya une volonté de pouvoir un peu se réapproprier ces outils là de comprendre aussi mal lié aussi à la sécurité informatique que ce soit sur ordi ou sur téléphone il ya quand même bon le mieux c'est de pouvoir s'en tenir très loin c'est sûr et de faire le maximum par voie et pas forcément tout inscrire dans un ordi mais il ya quand même pas mal de choses qu'on peut faire pour pour communiquer de façon plus plus sécurisé après voilà la zade n'est pas relié au réseau électrique on n'a pas les mêmes conforts technologiques qu'on pourrait avoir dans d'autres cadres on se fait pas des soirées film mais plutôt des soirées autour du feu et puis c'est aussi c'est aussi agréable parce que je pense que les technologies et les réseaux sociaux même si on dit à réseaux sociaux connexion ça c'est quelque chose qui est très isolant et qui est très à individualiser en fait ce qu'on ce qu'on vit alors que là voilà il ya beaucoup de personnes qui sont sur la zade qui qui ont en tout cas pas de téléphone sur place et ça permet qu'en fait si tu dois communiquer tu vas chercher la personne où tu vas te baser un peu dire bon cherche telle personne pour y transmettre une info et du coup il ya moins besoin de ce biais mais aussi parce qu'on est dans une proximité géographique alors que dans d'autres domaines de notre vie c'est difficile de s'organiser en tant que collectif en tant que mouvement si tu vis pas tout le monde au même endroit fin et puis du coup tu es un peu obligé d'utiliser ça mais je pense que tu vois en tout cas moi personnellement je vois ça comme comme des outils des outils problématiques de plein de façon mais je pense pas qu'il ya besoin en tout cas pour moi si je devais m'attarder sur ah je dois me libérer de toute technologie pour être cohérente en fait ça n'a pas de sens parce que pour moi c'est nouveau ce truc de placer une responsabilité sur un consommateur consommatrice c'est de ta faute s'il ya ces structures là ben non en fait on est en train de 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 oui de se battre contre un système qui est pas mal basé sur la technologie mais ça veut pas dire pour autant que qu'on doit enfin ouais que je pense on doit non plus sont détachés totalement pour pour pouvoir défendre ce qu'on défend voilà et puis là je parle dans un micro ça va être diffusée sur des plateformes informatiques et puis je pense que voilà ça va quand même atteindre des personnes qui peut-être auraient pas entendu ces discours là autrement donc peut-être ça peut quand même avoir un impact positif en tout cas très bien l'inspiration est souvent le sujet de notre dernière question qu'est ce qui fait que le matin vous levez avec toute cette force cette énergie cette motivation d'une certaine manière votre carburant c'est quoi les copains ça peut aller vite les copains non oui sans sans rire ben les gens avec qui on partage le quotidien enfin les moments où tout à coup personnellement j'ai moins d'énergie ben tout à coup il ya des personnes qui arrivent qui te racontent des blagues et puis qui ont plein d'énergie ok donc on se nourrit de l'énergie les uns les unes des autres et puis et puis voilà donc ça c'est ça c'est je pense bah oui les gens clairement le carburant et puis l'extérieur quoi juste tout le temps à l'extérieur moi depuis deux semaines et demie je suis d'une tête de tellement bonne humeur et ça faisait longtemps que j'étais pas d'aussi bonne humeur en fait on est toujours dehors on est toujours dans les arbres même si je trouve qu'on n'a pas encore eu le temps de bien s'ancrer dans ce territoire parce qu'on est un peu encore trop productiviste il faut faire ça il faut faire ça et du coup j'aimerais juste aller des fois flâner sous les arbres et je me donne pas encore ce temps donc il faudrait un peu plus voilà s'approprier ce temps là aussi et cette connexion au vivant mais le vivant le dehors les arbres oranges et les gens qui sont là au quotidien et puis toutes les personnes qui viennent nous soutenir et tout ça enfin il ya une énergie une énergie vivante totalement folle sur cette colline et en fait je pensais venir peut-être un jour et en fait j'ai pas réussi à partir depuis je suis totalement je me sens presque sous enfaite en permanence parce que c'est incroyable la magie et l'énergie qui a la haute je pense voilà le fait de faire quelque chose qui a qui a beaucoup de sens mais aussi quelque chose qu'on kiffe et je pense cette notion de joie elle est hyper importante et puis je pense que le fait de militer c'est c'est pas ça n'est souvent d'un sentiment d'obligation face aux injustices de ce monde mais ça se nourrit aussi d'une profonde envie de continuer à faire ça et de continuer à créer ces liens et puis à vivre ces trucs là et puis puis c'est juste il ya des moments trop chouette fin des fois comme tu dis juste tellement de joie et puis dès qu'on est un peu puis voilà et puis il ya des soirées de mou on est beaucoup avec la genre comme ça va et puis en fait l'énergie elle renaît elle renaît assez facilement donc je pense le fait de se dire que toujours oui on mène une vie de résistance mais de résistance dans laquelle il ya de la vie et de la joie pour si c'est aussi pour ça qu'on a envie de se battre en fait merci beaucoup infiniment pour ce ces témoignages là cette histoire là ben évidemment je souhaite encore plus de joie peut-être un éco village un jour une révolution qui démarre ou qui qui se poursuit peut-être en tout cas en ces périodes de un peu maussade où tout le monde parle du co vide alors vous l'avez intégré toutes les règles sont je suis allé là bas respecté sécurisé les produits partout et consigne etc mais du coup ça vous permet de de revoir le monde sur un aspect note positive ce qui nous fait un peu défaut quand même ça s'ombrit tout devient un peu négatif donc merci pour être cette lumière pour incarner ces lumières là je reviendrai avec mes enfants j'étais j'étais venu avec mes enfants ils avaient du plaisir surtout quand ils ont vu les cabanes c'était chouette donc merci beaucoup pour venir votre venue pardon et tout tout ce que vous faites qui vous êtes chapeau à bientôt merci beaucoup ciao